Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin après la parenthèse du week-end. Une nouvelle semaine redémarre avec, je l'espère pour vous, de belles promesses, de belles rencontres et de belles opportunités. Sachez-le, chaque jour est une chance, saisissez la vôtre, travaillez, prenez de la peine comme nous l'enseigne la fable de Jean de La Fontaine. Et surtout, sachez que le talent seul ne suffit pas, à part quelques rares exceptions, les meilleurs joueurs sont les plus gros travailleurs. C'est le grand Magic Johnson qui nous le confie, Magic Johnson, un des plus grands basketeurs de l'histoire qui nous l'enseigne ce matin. Le talent ne suffit pas, à part quelques rares exceptions, les meilleurs joueurs sont les plus gros travailleurs. Le service démarre à présent, on s'informe à travers le flash d'informations. L'actualité en format réduit, c'est tout de suite une signature de Ezekiel Diakon. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. Nous sommes lundi 14 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'informations que nous commençons par la Société Nationale de Mécanisation Agricole Sonama qui présente ces machines aux producteurs de Kandit. Les producteurs de cette commune et de celles environnantes sont informés des offres et des modalités d'acquisition de ces machines. 2 400 arbres sont coupés toutes les minutes dans le monde pour multiples usages, avec comme incidence l'accroissement des effets de changement climatique. Pour arrêter ce phénomène, les acteurs du domaine de l'énergie au Bénin font la promotion des équipements de cuisson propres et sobres en carbone. Vous suivrez tout le reportage dans nos prochaines éditions. 60 ans de recherche sur les plantes. Koblévi Asia Domain, il est l'inventeur de Naja, un remède contre les poisons, et son nom reste associé à de nombreux autres produits à base de plantes médicinales. À cette occasion, ses proches lui ont organisé une cérémonie d'hommage ce vendredi 11 mars 2022 au palais des congrès de Cotonou. Porto Novo, la capitale du Bénin, aura bientôt un hôtel de ville digne du nom. Le site devant abriter cette infrastructure est connu et le chef de l'État s'est engagé à accompagner le projet en mettant à disposition une cagnotte de 5 milliards de francs CFA pour sa réalisation. Parlons à présent de la Journée internationale de la femme. Elle est aussi célébrée par l'amicale des femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Elles sont honorées. Certaines d'entre elles, admis à faire valoir le droit à la retraite, ont été privilégiées. Le collectif des étudiantes et étudiants ressortissant des communes de Savé, Glazoué et Ossé de l'Université de Paracour a célébré la Journée internationale de la femme. Occasion pour ses membres d'échanger sur le rôle des jeunes filles et fils dans le développement de la dixième circonscription électorale. 13 mars, c'est l'anniversaire du décès de Mgr Isidore de Souza, l'homme qui a conduit, avec succès, les travaux de la Conférence nationale. 23 ans après son décès, une plateforme d'organisation de la société civile a initié une journée de commémoration de la mémoire de l'illustre homme de paix qu'il a été. Les hommages à Vivi l'international continuent. Les enfants et proches de Victorine Agbato ont organisé un concert à l'occasion au théâtre de Verdus au rôle des arts de Cotonou. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci donc à Ezekiel Diacor, retrouvé tout à l'heure à partir de 7h06, le bulletin d'information. Ce sera cette fois-ci une présentation de Jean-Claude James que nous allons retrouver encore pour le service. Et au sommaire de 5 sur 7 matin de ce lundi, nous recevons pour vous Gérard Benochti, député Union progressiste à l'Assemblée nationale et président de la Commission des finances et des échanges du Parlement. Il répond à nos questions au sujet des législatives de 2023, la date du scrutin, les contestations de l'opposition, la liste électorale informatisée et le défi des partis politiques à sensibiliser les populations. En débat ce matin, la question de la discrimination positive en politique. On s'interroge sur cet aspect de la législation qui veut que les jeunes et les femmes soient promus dans une arène où les places s'arrachent au prix de persuasion par l'offre politique. La discrimination positive ne peut-elle pas cacher une certaine forme de facilité ? Question. Et puis en Guinée, 58 partis politiques sont signataires d'une déclaration pour contraindre la junte militaire au pouvoir à dévoiler un calendrier clair et précis. La plateforme annonce même des manifestations pour cette semaine. Après l'espoir survenu à l'issue du coup d'État qui a renversé le pouvoir d'Alpha Kondé, le délai de grâce est-il déjà épuisé pour Mamadi Doumbouya ? Est-ce le désenchantement ? Mes invités analyseront le sujet. Il est un acte en clé de la conférence des forces vives de la nation de février 90 qu'il a d'ailleurs brillamment présidé. Puis neuf ans après, il décède mais son charisme demeure. Jusqu'aujourd'hui, une plateforme a d'ailleurs vu le jour pour continuer par perpétuer, bien sûr, l'image de Monseigneur Isidore de Souza. Grand homme, évidemment, dans l'histoire politique du Bénin. Mais on parle de cette plateforme tout à l'heure. Et puis, vous le savez, 5 sur 7 à suivre également l'espoir. Une présentation de Blaise Adanko, puis la revue de presse de Marcel Arrossi. Ce sera en fin d'émission. Lui qu'on va d'ailleurs retrouver tout de suite, bien sûr, pour la une des quotidiens paruées parvenues à notre rédaction. Bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. 5 sur 7 matin vous revient. Et puis, il est déjà avec nous, l'ami Marcel Arrossi. Bonjour Marcel. Hermann, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Un bonheur de vous retrouver. Le plaisir, il est toujours pas tardé. N'est-ce pas ? Pour une nouvelle semaine du travail. Après un week-end aussi long. Très long. Allez, on découvre ce qui fait la une des quotidiens ce matin. Nous démarrons la revue des titres par le quotidien. Matin libre. Développement de la capitale du Bénin. Porto-Nouveau a bientôt son hôtel de ville. Affirmation du quotidien Matin libre. Le gouvernement appuie un projet phare de la mandature Nian Koti. Prochaine législative, PRD Mouel Bénin, comme en 2019. De quoi parle le quotidien. A découvrir donc, dans sa parution du jour, la nation quotidienne de service public ce jour. Inauguration d'une salle numérique à l'université de Paracou. L'accès aux ressources pédagogiques, facilité et puis trésor royaux et œuvres contemporaines des diplomates se prononce. Organisation internationale du travail. Le prochain directeur général sera-t-il un Africain ? Grosse interrogation posée à la une du quotidien. La nation fraternité ce jour. Coup des produits de première nécessité dans les marchés. Le glas de la surenchère sonnait pour situer la fin de la récréation. Le gouvernement opte donc pour le contrôle et le suivi des prix. Exposition au palais de la Marina. Voyage au cœur des talents d'hier et d'aujourd'hui. Proposé donc par Fraternité. Le potentiel. Le potentiel. Taxe action des transferts Momo. Les réseaux GSM dépouillent ses leurs abonnés. Les opérateurs coupables d'un crime financier. La taxe de 5% doit être payée par le réseau de téléphonie mobile et non par le consommateur. C'est une analyse proposée par le quotidien. Le potentiel. Et puis Gaskiani Info. Andice du RGSB. Presse FC pour le Graal. Mobile banking. Nicolas Yannoussi a-t-il fait économie de vérité ? Mobile banking. Nicolas Yannoussi a-t-il fait économie de vérité ? C'est une interrogation que pose aussi Gaskiani Info. Et puis augmentation anarchique du prix du ciment. Le silence coupable des associations de consommateurs. Vif d'Afrique. Première édition du FIFAL 2022. Marsar So parle d'une grande rencontre entre femmes leaders présidentielles 2023 au Gabon. Ali Bongo annonce sa candidature pour un troisième mandat. A découvrir donc avec Vif d'Afrique. La presse du jour. Affluence à l'exposition des trésors royaux. Le palais de la Marina reçoit plus de 2000 visiteurs par jour. Passage au niveau de tension 20 kV en 33 kV. Sur l'axe Candy-Malenville. Les travaux prévus pour se dérouler du 15 au 19 mars prochain. Prenez donc vos précautions. Flambée des prix des produits vivriers au Bénin. La ministre du Commerce tient une rencontre de vérité avec les grossistes. Fédération bélinoise des associations Centre et Club UNESCO. Salimane Karimou confirme l'élection des nouveaux responsables. Le grand jury sécurité des biens et des personnes. 500 nouveaux agents à la disposition de la police républicaine. Libération ce jour. Sélection des candidats pour les fonctions administratives et techniques dans les communes. Les entretiens individuels commencent ce jour. BAC 2022. Les préparatifs vont bon train. Selon Libération Université SICA de New York. Denis Assongba fait docteur honoris. Causse les quatre vérités. Pour finir la revue des titres de ce lundi 14 mars 2022. Fourniture de l'énergie électrique dans le Borgou et la Liborie. La SB2E annonce le renforcement de son réseau électrique. Ces travaux entraîneront des interruptions dans plusieurs localités. Je vous le disais. Prenez vos précautions. Mairie de Porto-Nouveau, le maire Chalma Ignancotti parle du nouvel hôtel de ville. Il s'agit d'un projet d'environ 5 milliards de francs CFA réalisé sur le domaine abritant le camp Bioguera. Et le CEG Bioguera précise-t-il, a découvert déjà à la une du quotidien les quatre vérités. Merci beaucoup à vous Marcel. On a commencé par avoir un début d'information sur ce nouvel hôtel de ville. qui sera donc pour Porto-Nouveau pour que les usagers de la mer puissent retrouver un cadre assez attrayant, attractif et intéressant. Vous allez lire pour nous les journaux pour nous revenir dans pas longtemps. Un peu plus de deux heures. Un peu plus de deux heures. Un peu plus de deux heures pour nous faire le point. Prenez le rendez-vous donc pour la revue de presse. C'est enfin des missions vers les cours de 8h30, 5 sur 7 matin. Sachez, madame, monsieur, que vous pouvez interagir avec nous. Oui, nous sommes de retour avec cette pratique. Et nous vous avons d'ailleurs adressé la question du jour. Que pensez-vous de la discrimination positive en politique qui veut qu'on privilégie les femmes et les jeunes ? Que pensez-vous de la discrimination positive en politique qui veut qu'on privilégie les femmes et les jeunes ? Allez, vous pouvez interagir avec nous via nos différents canaux Facebook, WhatsApp et Twitter qui s'affichent là tout juste au bas de votre écran. L'ami Stanislas Sousa Lincamp sera avec nous sans doute évidemment pour rapporter vos différents avis. On se retrouve donc tout à l'heure. On espère bien. 5 sur 7 matin, on installe la toute première invitée. Oui, parce que c'est une dame. Avant de retrouver l'honorable Gérard Benochi, on installe la toute première dame qui vient nous parler de Monseigneur Isidore de Souza dont on a commémoré hier les 23 ans de disparition. Je vous l'annonçais un peu plus tôt, il est un attente clé de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 qu'il a brillamment présidé et puis 9 ans après, il décède. Mais son charisme inspire toujours 23 ans après. Axel Adiho est la coordonnatrice générale d'une plateforme pour pérenniser évidemment l'image de l'homme au sein de la communauté. Bonjour Axel. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Ça va bien. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et d'y partager. Alors mais dites-nous pourquoi vous avez choisi de continuer par célébrer, on va le dire ainsi, Monseigneur Isidore de Souza. Merci beaucoup. Déjà, la plateforme JDS est une confédération d'associations ou de groupes déjà existants, engagés dans la promotion de la mémoire d'une manière directe ou indirecte. Donc moi, je fais partie de la fondation Afrique Espérance qui est, disons, la structure fêtière, la structure qui a promu cette initiative. Donc on est ensemble avec d'autres associations en tout. On est six à mettre en place, à mettre sur pied depuis janvier 2022 cette plateforme JDS, Journée Isidore de Souza. Alors, il est important pour nous de pouvoir célébrer la mémoire parce que tout peuple doit pouvoir faire mémoire des grands hommes qui ont fait leur histoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monseigneur Isidore de Souza, on se rappelle de lui, de son charisme qu'il a mis en œuvre à la conférence nationale du Bénin. Mais pas seulement, parce qu'on se rappelle souvent de lui par rapport à cet aspect politique-là, mais l'homme a fait également beaucoup d'autres choses. On pense à ses œuvres sociales, à ses œuvres pastorales, on pense à son engagement pour la jeunesse. On pense par exemple, le sang de saignons, c'est Monseigneur Isidore de Souza, le dispensé Isidore de Souza, c'est encore lui. La tour de la miséricorde, c'est lui. La radio immaculée, c'est lui. Donc, il a tellement fait pour le pays qu'on ne peut pas le laisser tomber dans l'eau. Je ne peux pas le résumer, car c'est l'aspect politique. Évidemment, c'est l'aspect politique qui retient, évidemment, toutes les attentions. Et qui est important d'ailleurs, et qui est très important parce qu'il a été, son charisme, comme vous l'avez dit, sa foi, son engagement au cours de cette conférence qu'il a présidée, ont été réellement porteurs. Et ça nous a permis de sortir de ce virage assez déterminant de notre vie politique. Donc, c'est important de le souligner. Et on se souvient de ces célèbres phrases. J'espère que le marché que nous sommes en train de tenir n'est pas un marché de dupe. Plaise le ciel, qu'aucun bain de chambre nous éclabousse et nous nous emporte dans ses flots. On récite ça comme une leçon. C'est une phrase qui résonne encore dans les têtes. Et je crois que toutes les fois où nous avons pu traverser des périodes plus ou moins tendues de notre histoire politique après 90, c'est une phrase qui sonne un peu comme, je veux dire, un appel à la prise de conscience et à la préservation de la paix aussi. Et justement, comment est-ce que vous avez pu mettre en musique tout ceci, si je peux me permettre d'utiliser cette image ? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble. Il y a par exemple la Fondation Afrique Espérance, il y a la Fondation En tout pour tous, il y a la Fondation Vie pour tous, il y a les amis, les amis de Monseigneur Zidore de Souza, il y a l'école d'initiation théologique et pastorale, il y a également la Fondation Vie pour tous. Donc, ensemble, nous constituons cette plateforme et nous avons décidé chaque 13 masses de pouvoir impacter les cœurs et les mentalités. Cette année, par exemple, nous avons décidé de faire un petit clin d'œil à la prison civile parce que Monseigneur l'avait écrit dans son testament, il voulait qu'à sa mort, un repas, un bon repas soit servi aux prisonniers. Ce qui a été fait, donc, notre premier, un bon repas, un bon repas, un bon repas, un bon repas, c'est un bon repas, un repas copieux, un repas habituel. Voilà, un repas copieux qui a été servi, effectivement, à sa mort. Et nous avons également diffusé un documentaire, un documentaire témoignage où on a entendu d'anciens présidents comme le président Nicephore Soglo. On a entendu des participants ou des organisateurs de la conférence nationale, Maître Robert Dossou. On a entendu le professeur Paulin Routonchi, Maître Albert, pas Maître Albert, le professeur Albert Tewoetjre, Madame Damata, qui était également à cette conférence, M. Émile Paraiso. Donc, c'était une ancienne réalisation de la Fondation Africa Espérance qui a été diffusée pour pouvoir montrer aux participants qui est réellement Mgr Isidore Dossouza. Parce que ce qu'on constate, c'est que la jeunesse manque de repères, manque de modèles. Et il est important de pouvoir leur donner des modèles dont elle va pouvoir s'inspirer. Voilà, dont elle va pouvoir s'inspirer. Donc, c'était ça, beaucoup plus le but. Porter les idéaux de Mgr Isidore Dossouza. Offrir Mgr Isidore Dossouza comme modèle, parce que Mgr Isidore Dossouza, c'est également quelqu'un qui est passionné de la jeunesse. Il disait souvent dans ses différentes exhortations, il faut que la jeunesse soit créative, créatrice d'emplois. Il faut que la jeunesse puisse avoir de l'audace. Il faut que la... Il parle également de l'exigence du travail bien fait. Donc, c'est des vertus dont la jeunesse peut valablement s'inspirer. Mgr Isidore Dossouza, donc, qui a marqué, je veux dire, cette émission du clergé dans la politique. Enfin, c'est l'expression... Participation du clergé. La participation du clergé dans la vie politique. Et qui a d'ailleurs été un succès, parce que d'autres pays l'ont expérimenté, mais n'ont pas eu les mêmes résultats. Et là, on se rend compte que ce n'est pas seulement à cause de son statut épiscopal que la conférence a réussi. Mais par sa foi, sa détermination, son charisme de secours. Mais est-ce qu'on va attendre seulement le 13 mars pour vulgariser l'image de l'homme ? Justement, non. Je crois qu'il y a d'autres structures, par exemple, comme la Fondation Afrique Espérance, qui, depuis dix ans, œuvre à la promotion des œuvres, à la promotion de ces tomes-là. On a réalisé beaucoup d'ouvrages, beaucoup de feuillets qu'on a distribués. Et on a également créé, parce qu'on a dit qu'il faut promouvoir la pensée. On a la pensée, le livre, la lecture. On a ouvert récemment également un espace de l'étude Isidore Dossouza. On a créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions IDS. Entendez, Isidore Dossouza. D'accord. Donc, oui, des choses se faisaient bien avant. Donc, vous avez déposé, estampillé la marque IDS que vous voulez implanter dans les cœurs ? Oui, c'est important, parce qu'il faut célébrer. Il faut célébrer la mémoire. Merci beaucoup, Axel. Merci, monsieur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir cet entretien ? Juste envie de dire à la jeunesse, à nos jeunes, que le travail est important. J'ai aimé, d'ailleurs, votre introduction. Les grands joueurs, c'est pas ceux qui ont… Le talent seul ne suffit pas. Absolument. Il faut travailler. C'est important. À part quelques rages d'exception, les meilleurs joueurs sont ceux qui travaillent. Travailler encore et encore. Merci beaucoup à vous, Axel Aliro. Vous êtes coordonnatrice générale de la plateforme IDS, c'est ça ? Non, je suis membre de la Fondation Africa Experience et la Fondation Africa Experience est la coordonnatrice générale de la plateforme. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Et continuez par faire si bien ce que vous faites déjà. Très belle journée, très belle semaine du travail à vous. 5 sur 7 matin, à présent, on reçoit pour vous, donc, l'honorable Gérard Benochti, qui vient sur le plateau en petite foulée. Il a venu une souris aux lèvres, oui, bien sûr, l'honorable Gérard Benochti, qu'on ne présente plus. Par ici, je vous l'annonçais, il est député Union Progressiste et président de la Commission des Finances et des échanges du Parlement. Il répond à nos questions, donc, au sujet des législatives de 2023, la date du scrutin, les contestations de l'opposition, la liste électorale informatisée, le défi des partis politiques à sensibiliser leur population. Bonjour, honorable. Bonjour, cher ami Améga. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Très matinale, comme toujours. Oui. Ça fait chaud au cœur de vous avoir sur le plateau. Moi, c'est une fois en passant, mais vous qui êtes là toujours, on doit vous dire félicitations. Merci beaucoup, honorable. Alors, avant que vous ne veniez sur ce plateau, nous étions en train de parler de Mgr Dessouza, dont on a commémoré hier les 23 années de disparition. Qu'est-ce que vous gardez de lui ? Je garde de Mgr Dessouza la figure d'un grand homme, d'un grand amoureux de notre pays, le Bénin, quelqu'un qui s'est donné, qui s'est donné à notre pays. Et puis, on ne peut jamais l'oublier parce que le rôle cardinal qu'il a joué dans l'histoire de notre pays, ça ne peut s'oublier. Merci. Donc, père éternel à son âme. Père éternel à son âme. Lui qui a participé à l'implémentation de la démocratie dans notre pays. Et justement, la démocratie suppose donc des élections à bonne date, des élections qui doivent se tenir donc évidemment à bonne date. Et la date qui a été retenue par la Cour constitutionnelle pour les législatives de 2023, c'est le 8 janvier prochain. Quels sont les critères qui ont milité en faveur de cette date ? Ben, ce n'est pas des critères. Vous savez que nous avons voté un nouveau code électoral en 2019. Et pour permettre donc que désormais nous couplions les élections au Bénin, cela va commencer donc en 2026. Mais suite à l'installation de la Sénat, la Sénat qui est l'organe qui organise les élections au Bénin, s'est posé la question de savoir comment elle applique ce nouveau code étant donné que désormais le corps électoral ne se convoque plus par le chef de l'État. Mais le processus électoral se déclenche dès lors que la Sénat met en œuvre ou publie son calendrier. Alors, la Sénat est une pièce maîtresse dans le déclenchement donc du processus électoral. Et la Sénat a saisi la cour constitutionnelle pour la fixer sur la date induite des élections prochaines. Induite parce que c'est le code électoral, le nouveau code électoral qui a balisé le terrain. La Sénat voudrait que la cour constitutionnelle, qui est l'institution régulatrice du fonctionnement des institutions de la République, l'Orient et la cour a pris une décision et l'a orientée. Nous savons désormais que les législatives prochaines se feront donc le 8 janvier. Donc c'est la date qui sort donc de la décision de la cour et c'est cette date qui fixe tout le monde. Et que dites-vous donc des réécriminations, des acteurs de l'opposition qui estiment qu'on ne peut pas tenir une élection en début d'année ? Ceux qui supposent qu'il faut battre campagne en pleine fête de fin d'année, franchement c'est un peu trop stressogène. Que dites-vous ? Oui, je pense qu'effectivement pour ceux qui ont l'habitude de fêter, de festoyer, c'est possible de dire cela. Mais je pense que c'est pour notre pays, pour notre démocratie, je pense qu'aucun sacrifice ne sera de trop. Si c'est une fois en passant, parce que vous savez que désormais quand on fait les élections, ça fait encore dans cinq ans. Donc si c'est pendant cinq ans, une fois, nous devons donc sacrifier les périodes festives pour pouvoir douter notre pays d'institutions solides, stables, qui lui permettent donc de se consacrer au vrai problème de son développement, je pense que c'est un sacrifice que tout Bélinois pourrait faire. Et plus encore, les opposants qui jusque-là ont crié cette exclue du processus électoral, alors que pour nous, nous savons qu'ils s'étaient fait exclure. Si jusque-là, pendant qu'ils sont à la touche, qu'ils ont maintenant l'opportunité de s'insérer dans le processus, pour au moins quand même que la prochaine législature, on puisse les voir à l'Assemblée nationale, si les récriminations commencent à venir encore de leur côté. Alors moi, je m'interroge, je pense que l'opposition en principe ne doit rien critiquer, parce qu'une fois que la date est fixée, ils doivent commencer donc à s'apprêter. Et je les invite, il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce qu'à chaque fois qu'on a élection, qu'on perd du temps dans les récriminations, dans les critiques stériles, au point d'être en retard pour l'essentiel. Donc je les invite à vite commencer à se préparer, et savoir que les décisions de la Cour sont sans recours. La Cour a fixé le 8 janvier comme date des élections, on ne peut pas la changer. Donc halte aux critiques stériles et vite qu'ils se mettent au travail. Et que dites-vous également des observations de l'opposition au sujet de la liste électorale informatisée qui est générée aujourd'hui par l'ANIP, l'Agence nationale de ratification des personnes ? L'opposition estime qu'au départ, l'ANIP ne devrait pas être un outil politique, mais un outil administratif. Que répondez-vous ? L'ANIP est un outil administratif jusqu'à preuve du contraire. Vous savez que par le passé, dans l'ancien code, c'était le Corses-Lépi qui confessionnait la liste électorale en s'appuyant sur son bras opérationnel qui est l'Agence nationale de traitement. Mais vous savez que les réformes, les lois que nous avons revisitées, ont donné cette compétence-là à l'ANIP, l'ANIP devient donc l'organe technique de la Sénat. Et c'est l'ANIP qui confessionne la liste électorale. Et la loi a été claire que la liste électorale informatisée est mise à disposition de la Sénat par l'ANIP. Donc il n'y a pas un autre organe. Je ne pense pas que ce soit un organe politique nullement. C'est un organe technique. Et la loi l'a précisé. L'organe technique au service de la Sénat. Il n'y a pas un autre organe pour le faire. C'est que j'ai souvent de la peine à chaque fois que toujours il faut qu'on critique pour la forme de critiquer. La loi est claire, la loi est votée. Ce n'est pas aujourd'hui que l'ANIP existe. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à dire que l'ANIP n'est pas habilité à confessionner la liste électorale ? J'estime quand même que l'ANIP est une agence directement rattachée à la présidence de la République. Peut-il y avoir une certaine forme de vassalisation de cette instance-là qui est supposée pouvoir être assez ? Ce n'est qu'une supposition. Je les invite donc à observer le fonctionnement de l'ANIP et à critiquer des faits, des comportements réels de l'ANIP qui confortent ce qu'ils avancent là, cette allégation. Mais jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on puisse prendre l'ANIP à défaut. Donc je préfère que l'opposition nous dise avec précision quel acte de l'ANIP, quel comportement de l'ANIP ressemble à une vassalisation au pouvoir. Je pense que l'ANIP jusque-là se comporte comme un organe technique, une fustelle sous, en lien avec la présidence de la République. Je pense qu'elle fonctionne comme un instrument technique. Il faudrait bien qu'on l'observe et plutôt qu'on nous dise sur quel point on a l'impression qu'elle ne fonctionne pas comme un organe technique. Et on va en débattre. Et justement, sur les points techniques, l'opposition estime, au regard de la dernière sortie du gestionnaire mandataire de l'ANIP, le docteur Cyril Goubetji, qui estime qu'il y aurait donc un croisement entre, je vais dire, entre l'ancienne LEPI et le RAVIP, je crois bien, pour pouvoir générer une liste électorale. Et l'opposition estime qu'à aucun moment, il n'a jamais été question de croiser l'ancienne LEPI à une quelconque liste. Et que donc l'ANIP a tort. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et ils auraient souhaité quoi ? Puisque l'essentiel, c'est qu'on ait une liste électorale informatisée. Et nous avions un ancien fichier, qui est le fichier confessionné par l'Agence nationale de traitement. Aujourd'hui, nous avons le fichier national, qui est la consolidation des fichiers communaux, qui comporte donc tous les Béninois qui s'étaient fait enrôler au RAVIP. Aujourd'hui, et pour permettre que nous ayons une liste électorale informatisée, l'ANIP dit que de façon technique, voici comment je vais procéder. Je prends le fichier national. Dans le fichier national, vous savez qu'on n'a pas les informations personnelles de tout ce qui figure au fichier national. C'était un recensement qui n'a pas permis, par exemple, que ceux qu'on recense disent dans quel centre de vote ils vont voter, dans quel poste de vote ou dans quel quartier ils vont voter. Il n'y avait pas ces informations-là. Mais pour avoir la liste électorale informatisée, il faut bien avoir ces informations personnelles. Alors, pour y parvenir, l'ANIP n'a fait que proposer le process technique par lequel il y parvient. à savoir, prendre l'ancienne liste qui existe déjà et voir sur cette liste, est-ce que tous ceux qui sont là figurent dans le fichier national ? Si tel n'est pas le cas, il faut les faire donc migrer vers le fichier national et aller maintenant sur le terrain. C'est-à-dire qu'on complète par tous ceux qui n'avaient pas pu se faire enrôler au RAVIP. Donc, vous savez qu'il y a une opération de rattrapage pour permettre que tous ceux-là, qui n'avaient pas pu se faire enrôler au RAVIP, le fassent du 7 mars au 16 avril. Ensuite, même si vous figuriez déjà et qu'il y a erreur sur vos informations personnelles, on vous donne la possibilité pendant un mois encore d'aller dans vos arrondissements respectifs pour le faire. Je pense que nous devons toujours tous, plutôt, ensemble, encourager l'ANIP à faire bien le travail, soutenir l'ANIP pour que tous nos militants, si nous sommes partis politiques de l'opposition ou de la bouvrance, que tous nos militants puissent figurer désormais sur la liste électorale qu'on va utiliser aux prochaines élections. Si nous commençons encore à tergiverser, à faire des critiques stériles, je dis, je crains que les mêmes causes produisent les mêmes effets, sauf si les gens ne sont pas prêts à aller aux élections. Si moi je suis prêt à aller aux élections, je pense que je ne vais pas m'attarder sur ces terrains de critiques mineures, qui sont des critiques mineures. Je pense que l'essentiel, c'est de tout faire pour que nos militants figurent sur la liste électorale informatisée qui sera mise à la disposition de la Sénat pour les prochaines élections. Alors, honorable, on sait que partout dans le monde et de tout le temps, le fichier électoral a toujours été objet de critique. Et justement, parlant de cette critique, selon une opinion fortement répandue, l'ancienne LEPI, donc liste électorale permanente informatisée, serait problématique. Et donc, s'appuyer sur cette ancienne liste pour faire une nouvelle liste, c'est comme faire du neuf avec du vieux moriband. Non, si on dit qu'elle est problématique, problématique en quoi ? Tous ceux qui le disent figurent sur cette liste, vont régulièrement aux élections avec cette liste. C'est une liste qu'on a éprouvée pendant des années, même si on a eu à la critiquer, nous tous qui parlons, nous figurons sur cette liste et nous participons à toutes les élections avec cette liste. Ça veut dire que les données existent. Quand vous avez des données qui existent déjà, qui ont été éprouvées, utilisées, alors les jeter à la poubelle, non ? On peut l'utiliser, mais les compléter. C'est ce que l'ANIP se propose de faire. Je pense que pour moi, c'est une bonne approche. On doit donc arrêter. Attendons-nous pour voir la liste finale qui sera sortie, quand elle sera affichée. Et si on a des critiques à faire à cette liste, qu'on le fasse à ce moment-là. Mais on ne présume pas de la mauvaise foi. La mauvaise foi ne se présume pas. Il faut plutôt présumer de la bonne foi. Très bien. Et justement, quelle doit être aujourd'hui la posture des différents acteurs politiques dans la sensibilisation des populations à aller se faire enrouler sur les listes ? Parce que justement, l'ANIP a lancé des recensements complémentaires. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. La posture de tout parti politique, de tout politique, à l'étape où nous en sommes, c'est de tout faire pour sensibiliser les militants à la base, les populations dans leur ensemble d'ailleurs, pour que tous puissent suivre les consignes données par l'ANIP à travers son communiqué, et puis descendent dans leurs arrondissements respectifs de naissance ou de résidence pour pouvoir se faire enrouler pour ceux qui ne l'avaient pas fait, aller compléter les informations personnelles manquantes pour ceux qui y figuraient et dont les informations sont erronées. Je pense que c'est le rôle de nous, politiques, et tous les partis politiques devaient s'organiser sur le terrain pour donc inciter les populations à le faire pour qu'aux prochaines élections, nous ayons le plus grand nombre de Bédinois en âge d'aller aux élections, d'aller voter, nous puissions les voir figurer sur la liste électorale informatisée prochaine. Et pour la prochaine élection, il y aura évidemment un fait qui sera scruté de très près, le taux de participation, vous y tenez aussi ? – Bon, ce n'est pas qu'on y tient, c'est un baromètre de la démocratie. Je pense que les dernières élections qu'on a eu à faire, dans des circonstances que vous connaissez, on a eu à critiquer les taux de participation, mais qui se sont améliorés au fil du temps. Le souhait, c'est qu'aux prochaines élections législatives, que le taux de participation soit amélioré davantage, c'est pour cela que moi, j'invite tous les partis politiques, futiles de l'opposition de la mouvance, à faire le travail qui est le sien, c'est-à-dire sensibiliser les militants à la base, les inciter à aller massivement donc se faire enrôler, tout faire pour figurer sur la prochaine liste électorale, informatiser que la Sénat fasse tout possible pour que les prochaines élections se passent dans de bonnes conditions. Tout le peuple bainois accompagne le processus afin que les prochaines élections législatives soient une occasion festive pour que nous dotions notre Assemblée nationale d'une législature composite où on aura la mouvance, on aura l'opposition. C'est ça qui permet de dire que la démocratie est une fête. Et puis, ça s'active déjà dans les différentes formations politiques pour pouvoir avoir un très bon positionnement pour les prochaines législatives. Au sein de votre parti Union Progressiste, comment est-ce que vous vous y prenez ? Bon, disons que nous, ce que nous faisons actuellement, c'est de tout faire pour installer nos structures de base. Vous savez que jusque-là, depuis que l'Union Progressiste s'est créée en 2018, nous avons fait déjà trois élections, à savoir l'élection législative de 2019, les élections communales et municipales de 2020, puis l'élection présidentielle de 2021. Tout cela sur la base de structures ad hoc, ce qui n'est pas bon parce que nous n'avions pas le temps, le maximum nécessaire pour pouvoir le faire. Parce que quand vous installez les structures, cela entraîne souvent des frustrations, qu'il faut du temps pour corriger, apaiser, pacifier le terrain. Ce que nous pensons que nous avons maintenant le temps, l'Union Progressiste s'active maintenant, pour de façon légale, se doter de structures de base sur l'ensemble du territoire national, sur près de 5400 structures de base, de cellules de base, cellules de villas et de quartiers de ville seront installées. Le processus est déjà lancé et nous nous activons comme ça et d'ici plus tard à fin avril, je pense, fin avril, nous aurons bouclé tout cela et puis l'évaluer, voici, texter cela, voici les récriminations, les mécontentements, on mettra du temps à les pacifier, à les corriger. Puis, après cela, nous allons commencer à secouer le terrain, à mobiliser la troupe pour la mettre en état, donc, d'affronter les prochaines élections législatives pour lesquelles l'Union Progressiste se positionne, déjà, pour être encore, se confirmer, le plus grand parti politique du Bénin. Nous travaillons maintenant dans l'ombre à conquérir la base, à faire du recrutement de militants, l'enrôlement au fichier central de l'Union Progressiste se poursuit sans tapage, comme nous en avons l'habitude. – Justement, vous parlez de recrutement de militants, l'opposition accuse la mouvance présidentielle de débauchage, qu'est-ce que vous en dites ? – Débauchage ? Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle débauchage, si vous savez qu'adhérer à un parti politique, c'est un acte emprunt de liberté. On adhère librement à un parti politique et puis la démarche, ce n'est pas le parti politique qui va amener le militant à intégrer, c'est le militant qui fait la démarche, qui vient vers le parti politique pour dire « Je veux bien faire les formalités pour appartenir à votre formation politique et nous, nous avons mis le dispositif qu'il faut pour que tout Béninois puisse s'enrouler, se faire enrouler librement au fichier central de notre parti. » Nous avons formé des jeunes talentueux qui maîtrisent l'outil informatique, les micros, les smartphones. Avec le smartphone, on enrôle facilement les militants. En trois minutes, cinq minutes, on a fini d'enrôler un militant. Ça se passe ainsi. Ce qu'il faut respecter seulement, c'est que nous disons aux militants qui veulent adhérer à l'Union Progressive que la loi est claire qu'on ne peut appartenir à deux formations politiques. C'est interdit. C'est sanctionné pénalement. Alors là, nous informons les candidats à l'adhésion à l'Union Progressive de tout faire pour ne pas appartenir à un autre parti politique avant d'adhérer à l'Union Progressive. S'ils déposent leur démission, quelque part, ils adhèrent à l'Union Progressive. Alors nous n'avons aucun moyen de les en empêcher. Et on revient, honorable à présent, ou on en vient à présent sur des questions d'actualité. En l'occurrence, les taxes qui ne cessent de s'intensifier. La dernière en date, c'est bien sûr cette hausse de 5% des réseaux de téléphonie mobile d'un opérateur de téléphonie mobile décrié ce matin dans les journaux. Est-ce que la question a été abordée par les parlementaires ? Moi, je vais le dire de façon claire maintenant. Il faut que les Bélinois nous écoutent. Nous avons, moi j'ai conduit donc le processus de vote de la loi de finances et gestion 2022 et à aucun moment on a mis une tasse à la charge des consommateurs. Ce qui a été fait dans la loi c'est que par le passé les opérateurs de téléphonie quand ils faisaient les opérations de transfert ou autre avec leurs abonnés ils prélèvaient donc un montant qui est leur gain. Mais ce gain-là n'était pas taxé. Ils ne payaient rien à l'État. Ils l'empochaient seulement. Alors vous savez que nous sommes un pays à budget fiscal essentiellement fiscal et le gouvernement s'évertit depuis qu'il est là à élargir l'assiette fiscale à tout faire pour que la matière imposable ne fuit pas qu'on saisisse la matière imposable dans quelque mais qu'elle se trouve. C'est en cela que c'est détecté que par ce canal les opérateurs économiques éludaient donc des recettes. Et l'État appréhende de cette recette-là et l'a taxé 5 francs donc ce n'est pas à la charge des consommateurs c'est à la charge des opérateurs de téléphonie qui empochaient impunément cette somme-là et ne payaient rien à l'État. Donc il n'a pas été dit que c'est à la charge des opérateurs et des consommateurs. Si un opérateur le fait ce serait de la triche. Je pense que... Mais c'est ce qui se fait sur le terrain actuellement des frais ont été prélevés dans le compte des abonnés sur des transferts d'argent. Je pense que ceux qui sont victimes doivent commencer à se plaindre. L'association des consommateurs doit se lever et pour que pression soit faite sur ces opérateurs à lâcher prise. Pour restituer les fonds. Pour restituer les fonds. Je pense. Et que fait justement le Parlement parce que ça devrait être scruté de très près justement que fait le Parlement pour participer à cette action. Nous députés nous sommes informés c'est nos mandants qui sont grigés je pense que nous aussi nous allons monter au créneau pour dénoncer cela. Les opérateurs économiques les opérateurs des téléphones n'ont aucunement raison en procédant comme ils sont en train de le faire. Et aujourd'hui le consommateur péninois a l'impression d'être pressuré jusqu'au trip. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. A l'impression mais je peux vous assurer qu'aucune nouvelle tasse n'est créée depuis 2016 à la charge des consommateurs et aucun taux d'impôt au Bénin depuis 2016 n'a été augmenté. Les taux sont restés intacts. Aucune nouvelle tasse à l'achat des consommateurs. Alors si la chèreté de la vie qu'on vit aujourd'hui n'est pas le fait des taxes comme cela se propage sur les réseaux sociaux ce n'est pas du tout le fait des taxes. Il n'y a pas augmentation des taxes au Bénin. Et le taux de pression fiscale au Bénin est parmi les plus bas en Afrique de l'Ouest. Selon les critères de convergence de l'UMOA le taux de pression fiscale peut aller jusqu'à 20% c'est la norme. Au Bénin je peux vous dire que nous sommes autour de 11%. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pression fiscale au Bénin. Alors qu'est-ce qui fait que nous vivons une sorte de chèreté de vie où les produits flambent ? Je pense que les raisons sont à chercher ailleurs. Ailleurs c'est surtout vous savez que le Covid est arrivé et à cause de la Covid-19 au plan mondial les prix ont flambé partout l'inflation c'est dans tous les pays impact tous les pays du monde et le Bénin n'échappe pas. Avec ces dernières années la sécheresse qui a frappé nos pays voisins comme le Mali le Niger le Burkina et autres a fait que tous ces pays se sont donc rabattis sur le Bénin pour venir acheter ce n'est pas une bonne chose nos producteurs vendent mais cela entraîne une chèreté de la vie donc ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout des taxes l'augmentation des taxes de la création des taxes qui est la cause de la chèreté de la vie que nous vivons cette cause est à chercher et puis le Bénin n'est pas seul c'est partout et je pense que nous allons nous en sortir progressivement. Quand vous allez au contact de vos militants est-ce qu'il ne cesse de vous chanter cela ? Absolument nous-mêmes nous le vivons nous sommes des Béninois aussi nous consommons donc nous vivons cela nous ne sommes pas exclus nous aussi c'est-à-dire que vous êtes logé à une autre enseigne ? Pas du tout on n'est pas logé à une autre enseigne vous savez que les ressources ne sont pas extensibles les ressources sont ce qu'elles sont mais si les prix flambent ça veut dire que ça réduit votre pouvoir d'achat c'est à tout le monde que cela tout le monde est mangé à la même sauce nous ne sommes pas épargnés nous vivons cela c'est difficile mais nous pensons que progressivement nous allons nous en sortir et puis vous le savez s'il y a un aspect qui tient à cœur aux Béninois de façon culturelle c'est bien sûr la construction de sa maison son ché le Béninois y tient fortement et on sait que depuis un moment le prix du ciment a fortement augmenté qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour vous qui traînez quand même la bosse financière au sein du Parlement qui avait quand même également je vais dire ce enfin on va dire ces atomes crochus avec le monde des finances qu'est-ce que vous faites pour que ne serait-ce que le prix du ciment puisse revenir quand même je pense que le gouvernement est en train de prendre la mesure des choses vous savez que nous avons des opérateurs du secteur qui produisent des introducteurs qui produisent du ciment vous savez aussi que notre gouvernement le gouvernement du Bénin avec les grands chantiers qui sont en cours consomment énormément du ciment et puis cela peut-être dépasser au bien qu'on agit sur la capacité de production donc de ces cimentiers et lorsque le bien devient rare vous savez que effectivement il y a les prix fambles donc le gouvernement est en train de prendre les mesures pour que nous puissions donc endiguer donc ce problème-là je pense que progressivement ce problème sera donc est en train d'être adressé parce que les prix vont prendre la courbe descendante d'ici là d'ici là donc tout ira bien vous avez rassuré vos militants dans ce sens mais oui cette situation ne saurait perdurer puisque le gouvernement est conscient de la situation et je pense que les décisions sont en cours et quant à la cherté des denrées alimentaires sur le terrain il y a la ministre donc du commerce qui va entamer justement une opération dans les marchés du Bénin pour pouvoir essayer de revoir cette forme d'anarque qui s'installe qu'est-ce que vous faites dans ce sens aussi pour accompagner cette action du gouvernement parce qu'on a l'impression qu'il y a justement une forme d'anarque généralisée d'autres personnes ou des personnes qui profitent de la situation effectivement tout le monde n'est pas sain et puis les opérateurs économiques les commerçants sont souvent des commerçants vers eux sans cœur profitent de toute situation pour s'enrichir énormément sur le dos des consommateurs et c'est le rôle des gouvernants de se lever donc pour réguler les secteurs nous sommes dans une économie de marché mais l'État a l'obligation de surveillance pour corriger ce qui doit être corrigé et détecter donc ceux qui sont qui mettent à mal le système et pouvoir donc les sanctionner et c'est cela que la ministre a commencé à annoncer je pense que nous tous nous devons l'accompagner nous notre rôle en tant que parlementaire c'est de le dire c'est de dénoncer et c'est d'inviter le gouvernement à faire et de voir si le gouvernement le fait bien de contrôler ce que fait le gouvernement si c'est bien on le dit si c'est pas bien on le dit également et selon une certaine opinion fortement répandue surtout au sein des membres de l'opposition ce parlement il est assez monocolore et donc ne va pas forcément contre le gouvernement oui oui c'est la ritournelle c'est la chanson la chanson éternelle que ce parlement est monocolore monocolore mais c'est tout ce qu'on fait en tant que travail législatif travail de contrôle de l'action gouvernementale c'est nous qui le faisons il n'y a pas un autre parlement ils ont beau nous critiquer ils estiment que c'est un match assez amical non pas du tout pas du tout moi je dis j'ai dit à certains que effectivement lorsque vous accompagnez un gouvernement vous ne faites plus ce que l'opposition a l'habitude de faire c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un problème de sortir de crier mais non mais nous nous travaillons ensemble avec le gouvernement lorsque nous constatons quelque chose qui ne va pas nous le disons au gouvernement et nous mettons la pression pour que le gouvernement corrige cela si vous voyez qu'à chaque fois des décisions sont prises des axes sont posés c'est parce que quelque part il y a des gens qui le disent et qui mettent la pression que ce soit fait nous n'avons pas forcément besoin de venir devant vos micros et caméras pour crier haut et fort c'est cela la différence entre ceux qui accompagnent et ceux qui sont de l'opposition honorable qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien pour clore cet entretien je voudrais donc inviter une fois encore tous les béninois mais principalement l'opposition béninoise à montrer d'un peu plus de responsabilité pour dire que nous n'avons que dix mois pour aller aux élections donc qu'on mette de côté les récriminations stériles et qu'on accompagne le processus tous les acteurs impliqués dans le processus électoral pour que nous ayons une liste électorale informatisée crédible pour pouvoir aller aux élections leur permettre cette fois-ci de venir à l'Assemblée nationale et aux béninois dans leur ensemble pour dire que les institutions de la République fonctionnent à merveille et nous devons être fiers de notre pays accompagnons le pays c'est dur certes nous le savons mais c'est des situations conjoncturelles dont nous allons sortir les adjures Merci beaucoup à vous honorable Gérard Benoît je rappelle que vous êtes député Union Progressiste à l'Assemblée nationale et président de la Commission des Finances et des Échanges bien évidemment merci d'avoir accepté et d'avoir répondu à nos questions je crois que les béninois en ont tiré de la graine et surtout cette information relative au réseau de téléphonie mobile qui prélève indûment des taxes sur le dos du consommateur c'est important que vous ayez souligné cela aucune tasse donc on le retient de votre intervention ne devrait en tout cas dans ce cas être pressuré de l'assiette ou du compte des abonnés du réseau de téléphonie mobile merci beaucoup honorable plaisir de nous retrouver très prochainement très bonne semaine de travail à vous très bon lundi merci 5 sur 7 matin il est dans 1 minute 7h partout au Bénin 6h en temps universel c'est bien sûr l'heure de s'arrêter pour les informations bienvenue sur la télévision nationale si vous venez à l'instant de nous rejoindre il est 7h 7h partout au Bénin 6h en temps universel c'est l'heure de s'arrêter donc pour les informations le service est assuré par Jean-Claude James bonjour bonjour Réman amis téléspectateurs bonjour et votre week-end parfait ça s'est très bien passé merci et mécanisation agricole on en parle ce matin la SONAMA la société nationale de mécanisation mécanisation pardon agricole va au contact des agriculteurs c'est à Kandi chef-lieu du département de Lalibori que les responsables de la SONAMA ont posé leur valise objectif informer les producteurs des offres et modalités d'acquisition de ces machines Kolaoli Boniface Biaou pour le point la société nationale de mécanisation agricole SONAMA expose aux populations de Kandi et environ ces machines agricoles par exemple avec un kit de tracteur de maindra vous avez une remorque bénante vous avez un semoire monograine coton maïs soja vous avez un chisel vous avez aussi une bioneuse et vous avez un cultivateur à dents ces machines subventionnées à moitié prix par le gouvernement sont accessibles même aux personnes qui n'ont pas tout le cash par elles-mêmes on vous demande de fournir un effort personnel jusqu'à hauteur de la moitié de la somme que vous devez l'autre moitié vous est prêté par une institution financière de votre choix mais parmi les institutions financières qui ont signé un accord avec le Fonds National de Développement Agricole je tiens à remercier très simplement l'Etat béninois par rapport à ces machines qui sont à notre disposition parce que l'Etat béninois veut que les agriculteurs puissent être en bon état pour la production après Kandi les machines sont portées à la connaissance des populations de Banikouara des Decapé et Natitengou et puis on s'intéresse à présent aux équipements de cuisson propre et sobre en carbone une alternative contre la pression sur les forêts béninoises tout à fait avec ces équipements le Bénin veut se libérer de sa dépendance du bois de chauffe en matière de cuisson équipement de cuisson propre et sobre en carbone de quoi s'agit-il Alessandra Diotan et Ramatou Lawani ont mené l'enquête pour nous regardez ici le déchet se consomme à l'état brut et produit de l'énergie propre avec cela on a fait la cuisine de ceci donc cet équipement c'est du double cuisson il y a créé répond aisément aux deux types de besoins identifiés à savoir l'utilisation domestique et celle collective ou industrielle le foyer qui compte un brûlée à un panneau soleil et la batterie à un corporex pour pouvoir allumer cette foyer on utilise les coques de noix de pannex grillées comme carbone j'ai avoué qu'en utilisant les coques de noix de pannex protègent l'environnement il n'y a pas beaucoup de dégagement de fumée l'enjeu ici est donc non seulement environnemental il est aussi d'ordre sanitaire un équipement de cuisson propre et sobre en carbone c'est un équipement qui a des caractéristiques qui permet d'avoir des performances thermiques de moins 20% par rapport au pouvoir carophy du combustible qu'on veut utiliser c'est un équipement qui permet d'éviter des émissions des particules qui ont des effets négatifs sur la santé comme nous nous sommes dans l'enseignement technique et de la technologie industrielle nous réfléchissons aussi beaucoup pour la réalisation de ces équipements et aussi nous fabriquons des charbons écologiques pour le meilleur appropriation par la population la Berme entend équiper l'ensemble des cantines scolaires du pays des animations de vente à prix promotionnelles sont également prévues on parle santé à présent avec l'inventeur de Najat un remède contre les poisons et vénins koblevich asiatomien puisque c'est de lui qu'il s'agit un nom associé à de nombreux autres produits à base de plantes médicinales l'aventure a démarré il y a 60 ans la célébration de ces noces du diamant a été une occasion pour les proches d'organiser une cérémonie d'hommage en sa faveur c'était vendredi dernier à Kotonou Nikanokovi Jean Nobime voici l'homme un agropédologue devenu porte-flambeau d'une médecine traditionnelle qui sauve des vies en 60 ans de recherche en naturothérapie koblevich asiatomien a laissé aux yeux de ses proches des traces qui ne s'effacent pas il a su écouter le langage des plantes il les a fait parler à son tour il a consacré presque toute sa vie à la recherche il a cherché et trouvé des solutions efficaces et très accessibles aux problèmes de santé publique au Bénin en Afrique et dans le monde koblevich asiatomien est au Bénin une personnalité publique ancien député puis ministre de l'environnement sous l'administration Soglo c'est en murmurant à l'oreille des plantes que la renommée de ce microbiologiste des sols a traversé les frontières vous avez révélé le Bénin à travers vos recherches vous avez révélé la sagesse africaine à travers tout cela que vous avez sauvé du nord au sud de l'est à l'ouest vous avez révélé tout ce qui était caché à travers sa manière de vous expliquer sa manière de vous recevoir je vous assure psychologiquement vous êtes à moitié guéri à 91 ans le patriarche reste fidèle à ses vieilles amours les plantes qui soignent je ne permettrai à personne de dénigrer ce qu'il a à partir d'aujourd'hui dites-vous que la vitrine traditionnelle elle est la garantie de notre vie sur la terre ton dommage ton d'immortalisation depuis le 11 mars 2022 un prix que le vie est institué son objectif encourager l'excellence dans la recherche scientifique port nouveau aura bientôt un hôtel de ville digne de la capitale du bénin c'est une confidence du maire aux hommes des médias le site devant abriter cette infrastructure est connu et le chef de l'état s'est engagé à accompagner le projet en mettant à disposition une cagnotte de 5 milliards de francs CFA pour la réalisation des travaux Nathalie Fidoris au labis la ville aux trois noms mérite un hôtel de ville digne du nom ce projet porté par le maire et son conseil municipal va connaître un aboutissement sous peu ceci grâce à l'implication personnelle du chef de l'état nous avons engagé un plaidoyer auprès du chef de l'état et il a été très sensible à notre projet et notre engagement à notre détermination il a estimé que l'hôtel de ville de la capitale doit être digne de la capitale même si ce n'est pas comme la présidence il nous faut avoir un hôtel de ville aussi majestueux aussi magnifique et fond de cela il a pris la décision courageuse de nous libérer l'espace de l'actuel camp Yogyak un espace qui fait environ 37 états pour les dommages liés au choix de ce site des dispositions sont également prises rassure l'autorité le président de la république a estimé que le CEG de Biogara sera déplacé mais il faut décider du son des apprenants quelle est la solution palliative qu'on est en train de proposer et au regard de la proximité de ce CEG avec le lycée des Anzins il a été constaté qu'aujourd'hui le lycée des Anzins qui a une capacité de plus de 6 000 élèves il n'y a que 1525 environ qui y étudient ce qui nous donne l'espoir qu'il y a suffisamment de place pour absorber tout ce effectif en même temps le président a souhaité qu'il y ait une enveloppe de 500 millions pour la rénovation du lycée des Anzins avec la construction de l'hôtel de ville le nouveau siège de l'Assemblée nationale la rénovation du stade Charles de Gaulle la rénovation du jardin des plantes et de la nature cette zone administrative de par sa beauté et toutes les autres actions du gouvernement en faveur de Porto Nouveau vont certainement donner à la capitale du Bénin toutes ses lettres de noblesse on en vient maintenant à l'actualité de ce mois journée internationale des droits des femmes les femmes de l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB ne sont pas restées en marge de la célébration un rendez-vous qui a permis d'honorer certaines d'entre elles admises à faire valoir leur droit à la retraite Jocelyne Senaou et Roger Agosset déjeuner royal ambiance festive réjouissance confraternelle paré de leurs plus beaux vêtements et accessoires de grands jours de fête les femmes de l'amicale de l'ORTB se sont retrouvées hors du cadre habituel de travail loin des écrans et micros pour partager ensemble un agréable moment de convivialité occasion toute trouvée pour honorer récompenser et remercier ces femmes de l'office qui font valoir leur droit à la retraite Dans l'amicale des femmes de l'ORTB elles sont désormais ambassadrices elles sont avec nous et elles vont toujours continuer de nous orienter de venir et éteindre les feux comme vous le savez puisqu'elles n'ont si bien fait elles le font toujours elles le feront encore Je voudrais remercier le bureau de l'amicale qui a organisé cette fête en notre honneur au nom de mes aînés et de mes soeurs qui sont à l'honneur aujourd'hui je voudrais dire simplement merci merci pour tout ce que vous faites pour nous d'autres le feront pour vous sur ce vive l'amicale Ce moment a vu seler des trois liens de collaboration entre les comités de femmes de la direction générale des impôts de la Sonev et de l'ORTB Au nom du comité des femmes de la direction générale des impôts et au nom de l'amicale des femmes de la Sonev de partager cette journée avec vous Nous souhaitions que partenariat placez-nous entre les amicales Les yeux sont désormais rivés sur la prochaine journée internationale de la femme qui s'annonce encore plus palpitante Direction citée des kobourous pour parler toujours de la journée internationale des droits des femmes et cette fois-ci c'est à l'initiative du collectif des étudiantes et étudiants ressortissant des communes de Savé Glazoué et Wessé de l'université de Paracou Les débats ont porté sur le rôle des filles et fils dans le développement de la dixième circonscription électorale Ronald Robinson Kandel Kaku Elle est sublimée une fois de plus à Paracou Il s'agit de la femme mais cette fois-ci à travers les jeunes étudiantes de Paracou ressortissantes de la région des collines La femme est la jeune qui incarne le mieux la douceur la foi l'humilité la sagesse et la persévérance Le collectif des étudiantes et étudiants ressortissant des communes de Savé Glazoué et Wessé de l'université de Paracou a sollicité le docteur Mohamed Akintola pour un échange sur le rôle des jeunes filles dans le processus de développement Un infini merci au docteur Akintola un homme de grand cœur toujours aux côtés de la jeunesse Je lui ai clairement fait comprendre que c'est un emploi qui crée de la richesse ce n'est pas la politique et donc il faut viser à avoir un emploi ou à créer un emploi si vous n'avez pas votre place en tant qu'employé et bien ça veut dire que la nature est en train de vous dire que vous devez devenir un employeur Celui-ci a rappelé le comtesse de l'institutionnalisation de la journée internationale de la femme et exhorte les jeunes filles à ne pas se tromper de combat Émancipation en matière de droit et de devoir je suis entièrement d'accord et je les encourage à cela Je lui ai même dit à mes soeurs battez-vous pour éventiquer ce qui est votre droit dans le domaine professionnel et dans la société mais ce n'est pas un combat de la femme contre l'homme avec leurs compagnons cela devient toute une autre structure ce n'est pas du professionnel c'est du familial c'est du conjugal et là chacun a sa place et il s'agit d'une relation de complémentarité et non une relation d'antagonisme Avec ces étudiants ressortissants de Gloizoué de Savé et de Wessé le docteur Akintola a partagé son parcours son goût pour l'enseignement et son idéal politique de quoi éclairer ces jeunes par rapport à leurs responsabilités sociales Hier 13 mars 2022 le Bénin s'est souvenu d'un grand homme Mgr Isidore Dussouza l'homme qui a conduit avec succès les travaux de la conférence nationale 23 ans après son décès une plateforme d'organisation de la société civile a initié une journée de commémoration de la mémoire de l'illustre prélat et homme de paix qu'il a été William Aguilla et Ernest Tétégou pour le point de cette première édition Des témoignages d'acteurs politiques d'hier et d'aujourd'hui sur l'homme qui aura été l'un des artisans de la transition démocratique de 1990 Homme de paix ami des pauvres Isidore Dussouza alors achevêque de Cotonou s'est davantage révélé au peuple béninois lors de la conférence nationale des forces vives de la nation De lui la plateforme organisatrice de cette première édition de la journée Isidore Dussouza retient foi engagement détermination esprit d'écoute de dialogue et de pardon des qualités que l'agide entend promouvoir à travers cette initiative Nous voulons nous souvenir d'un grand homme d'église d'un prélat d'un serviteur de Dieu mais aussi des hommes Célébrer le 13 mars c'est refuser de laisser tomber dans l'oubli l'oeuvre macable de cet illustre personnage qui a permis à notre pays de réussir le virage vers la démocratie de Mgr Dussouza beaucoup malheureusement ne connaissent que cette phrase scandée à qui mieux mieux quand tout semble vacillé dans notre pays plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans cette l'eau Au-delà de cet appel à la préservation de la paix Isidore Dussouza légué en héritage à la postérité d'autres paroles fortes d'autres sagesses et valeurs en lesquelles il a cru et qui ont forgé et inspiré l'homme qu'il fut et dont la mémoire est aujourd'hui célébrée Mgr Dussouza le connaissons c'est un nom de Dieu pour notre église et pour notre pays parce que vous voyez ce qu'il nous apprend c'est que le service de Dieu connote avec le service de l'homme donc il a été un homme de Dieu un homme de la cité nous le connaissons à travers sa participation à la confiance nationale la force de la nation de février 90 mais au-delà de ça c'est un homme d'engagement qui toute sa vie durant a travaillé pour donner l'exemple plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette première édition de la journée Isidore Dussouza célébration eucharistique exposition découverte du parcours du prélat recueillement sur sa tombe oeuvre de charité à l'endroit des pensionnaires de la prison civile de Cotonou Isidore Dussouza c'est déjà 23 ans de séparation derrière un grand homme maintenant qui s'en est allé nous parlons d'une grande dame de paix Victorine Agbato alias Vivi l'International a chanté jusqu'au soir de sa vie la paix avant de nous quitter le 16 février dernier enfant et proche de la disparue lui ont rendu un hommage à travers un concert organisé à l'occasion au théâtre du Verdure du Hall des Arts de Cotonou le point avec Ariel Métaou artiste de rang et l'une des icônes de la musique béninoise la chanteuse Vivi l'International décédée dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022 est à l'honneur cette soirée a été organisée par nous-mêmes soutenue par notre grand frère le maire de Cotonou Saint-Andy Luc Atropo c'est nous les enfants qui avons décidé de rendre hommage à Maman Ville Internationale chacun de nous a eu à faire sa partition mais j'ai envie de profiter de cette occasion pour remercier une personne très sensible à la promotion de la culture béninoise j'aurais nommé le maire Luc Atropo qui nous a soutenus à organiser cette belle fête à tous ceux qui nous ont soutenus tous ceux qui se sont déplacés pour ma mère je les remercie beaucoup un concert pour célébrer l'artisane de paix de fraternité que fut Vivi l'International marqué par la présence de plusieurs sommités de la musique béninoise qui l'ont connue et côtoyée Vivi Internationale c'est ma soeur encore je le dis et c'est dommage c'est vraiment dommage elle nous a laissé comme ça avec beaucoup de tristesse mais elle n'est pas partie elle a laissé beaucoup de choses des enfants qui chantent qui imitent bien sa voix ça veut dire Vivi est toujours là encore une fois je souhaite que la terre soit légère trois heures de scène pour rappeler à la mémoire du public qui a fait le déplacement le riche répertoire de Vivi l'International un répertoire dont la substance se résume à la trilogie paix amour et fraternité et c'est ainsi que se termine cette édition merci de votre fidélité et un grand coucou à toutes ces personnes qui sont à l'honneur ce lundi 14 mars merci beaucoup à vous Jean-Claude Yims on vous retrouve demain demain pour le même exercice à présent nous allons installer le forum de discussion mais avant on prend une petite pause et on revient juste derrière retour sur 5 sur 7 matin on débat ce lundi matin la question de la discrimination positive en politique on s'interroge sur cet aspect qui veut que les jeunes et les femmes soient promus dans une arène où les places s'arrachent au prix de la persuasion par l'offre politique la discrimination positive ne peut-elle pas cacher une certaine forme de facilité question et puis en Guinée 58 partis politiques sont signataires d'une déclaration pour contraindre la jeune militaire au pouvoir à dévoiler un calendrier clair et précis la plateforme annonce même des manifestations pour cette semaine après l'espoir survenu à l'issue du coup d'état qui a éjecté du pouvoir Alpha Kone le délai de grâce est-il déjà épuisé pour Mamadi Doumbouya est-ce le désenchantement mes invités donc analyseront le sujet et ses invités ce sont Joël Chouboué journaliste analyse politique sociologue entre autres bonjour Joël bonjour Eman et bonjour à tous Sergino Locossou directeur de publication du quotidien Vif d'Afrique bonjour Dépée bonjour Eman bonjour à tous les téléspectateurs et puis mon confrère de E-Télé Gilles Christ Renaud Franck Chidi bonjour Gilles Christ bonjour Eman bonjour à tous l'animateur vedette du duel c'est ça bien sûr la dimanche la dimanche merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation c'est un plaisir de vous avoir vous tous sur ce plateau alors Joël Chouboué je démarre tout de suite par vous quand on parle de discrimination positive en politique comment est-ce que vous l'analysez alors merci pour la question je pense que de façon linéaire la discrimination positive au sens simple du thème c'est disons des mesures particulières que l'on prend ou disons des des productions législatives que l'on initie notamment pour favoriser un temps soit peu une couche on peut dans une certaine mesure on parle souvent d'une discrimination positive lorsque vraisemblablement nous sommes en face disons des pratiques qui ont une valeur de discrimination disons à l'égard d'une certaine couche et souvent ce sont les femmes ce sont les femmes qui sont concernées mais le thème n'est pas exclusivement consacré effectivement aux femmes sous d'autres cieux et dans certains espaces également on inclut également le sexe masculin parce que tout à l'heure je parlais d'un contexte de discrimination des faits qui sont étalés qui sont incrustrés dans les habitudes donc des humains et à un moment donné lorsqu'un état constate tout au moins que ce soit en famille que ce soit dans les groupes que ce soit dans les associations lorsqu'on constate que si on ne prend pas ces mesures particulières on ne pourra donc pas faire bouger un peu les lignes en faveur de celui celui bien celui celle qui est peut-être concernée on peut être amené à produire donc des tests de loi ou tout au moins conventionnellement à admettre que on puisse faire une certaine faveur à cette catégorie de personnes là alors cette clarification conceptuelle étant en fait il faut maintenant intégrer la notion dans l'espace public dans l'espace politique et là dessus dans notre contexte le Bénin nous savons pertinemment que nous sommes dans un contexte socio-anthropologique nous sommes dans un contexte où bien entendu les rapports qui ont toujours régi la collaboration entre l'homme petit H et la femme dans notre pays le Bénin ces rapports n'ont pas toujours été donc des rapports à même de faciliter une certaine intégration une certaine imprégnation une certaine émancipation de la femme notamment dans les instances de prise de décision dans les instances de pouvoir réel ce que j'entends par pouvoir réel c'est quoi ? c'est à la fois le pouvoir judiciaire c'est le pouvoir exécutif et notamment le pouvoir législatif donc dans le contexte bélinois depuis 2006 au moins le débat s'était posé on a voulu ouvrir les vannes pour que non seulement on puisse avoir une certaine inculturation démocratique des femmes mais effectivement qu'on puisse leur ouvrir le chemin pour constater une certaine présence de ces femmes là au parlement dans les conseils locaux dans les conseils communaux et pourquoi pas au sommet de l'état l'article 26 de notre constitution voté en 1990 était le verrou constitutionnel sur lequel les juges qui ont tout le temps siégé à la cour se sont fondés pour retoquer toutes les initiatives de loi qui avaient été prises dans ce sens là fort heureusement en 2019 à l'issue du dialogue politique on a disons mené l'échange entre les acteurs politiques finalement qui comme je me plais donc à le rappeler avaient donc suggéré qu'on puisse ouvrir à souplir les mesures pour faciliter désormais disons la promotion des femmes dans les instants de prise de décision et lorsque vous lisez effectivement l'article 26 qui a été donc retouché à l'occasion de cette réforme de la constitution il est effectivement dit que dans une certaine mesure on pourrait effectivement prendre des initiatives de loi ou bien des votés donc des lois pour faciliter disons l'intégration des femmes dans ces instances-là et c'est justement depuis l'adoption de cette loi donc de l'article 26 de la nouvelle constitution de la constitution révisée que effectivement nous en sommes là à parler donc d'une discrimination positive ce qui a permis aux législateurs dans la même foulée de voter le code électoral et de pouvoir exprimer expressément que lors des prochaines élections législatives que d'office qu'une femme pas circonscription devrait pouvoir se retrouver au parlement et tout calcul fait nous nous retrouvons à 24 femmes de facto qui ont déjà leur place garantie au parlement justement j'écris sur nos frances qui dit 24 femmes au moins au moins seront présentes au parlement c'est justement ce que demande le nouveau code électoral dans notre pays pour encourager justement l'implication des femmes dans la gestion de la chose de la cité mais dans le même temps est-ce que cela ne pose quand même pas un problème je vais dire de est-ce que cela n'inhibe pas un tout petit peu la compétition est-ce que ce n'est pas anticompétitif quand on sait que l'arène politique par excellence c'est comme la jungle chacun vient faire vient se batailler pour pouvoir avoir une place alors vous savez que lorsque vous regardez un peu la sphère politique que ce soit au Bénin que ce soit en Afrique ou un peu partout dans le monde les combats politiques ont toujours été des combats très rudes des épreuves pour tout potentiel acteur politique que ce soit homme ou femme désireux de pouvoir non seulement conquérir mais surtout d'acquérir et d'exercer le pouvoir et vous savez le pouvoir se décline dans plusieurs domaines dans plusieurs sphères nous avons le pouvoir législatif le pouvoir exécutif évidemment le pouvoir exécutif ça a encore différents degrés il y a par exemple le sommet donc de tout état le gouvernement mais on sait qu'en dessous il y a par exemple les différents pouvoirs dans les communes dans les municipalités dans les arrondissements dans les villages etc et dans un tel contexte à chaque rendez-vous électoral effectivement le débat démocratique ou tout au moins le débat électoral se mène vaille que vaille selon le contexte sociopolitique de chaque état et tout en reconnaissant ou en félicitant peut-être l'institution de la journée du 8 mars qui voudrait qu'on puisse effectivement réfléchir sur les droits des femmes puisque c'est ça le sang de la journée du 8 mars la journée internationale de la célébration des droits des femmes au nom peut-être d'une certaine lutte et qu'il vous souvienne que le 8 mars n'a pas été institué sur un coup de tête c'est suite à de longues batailles que je ne voudrais pas rappeler pour des raisons de temps dans un tel contexte lorsque vous voyez par exemple dans certains états même au Bénin certaines braves femmes qui luttent sans attendre quoi que ce soit comme faveur de qui que ce soit on a eu par exemple au Bénin à l'occasion des élections présentielles c'est une certaine Marie-Lise Bédo par exemple qui a candidaté à plusieurs reprises Célestine Adjana Rond a été candidate aussi à la présentielle actuellement nous avons au sommet de l'état une vice-présidente donc une femme au poste de vice-présidence et elle exerce tranquillement le pouvoir depuis en tout cas 2021 dans un tel contexte ou dans le même temps Célestine Zanon Célestine Zanon Adjana Rond était maire de Ouida voilà effectivement Célestine Zanon autant pour moi donc dans un tel contexte lorsque vous voyez par exemple des femmes qui luttent en France par exemple Marine Le Pen qui se débrouille pas mal aux Etats-Unis d'Amérique c'est vrai on a eu Hillary Clinton qui était aux élections qui a même remporté le suffrage universel direct mais qui peut-être a perdu au niveau des grands électeurs c'était nos débats dans un tel contexte on a vu que les femmes dans le cadre général n'ont peut-être pas toujours attendu des faveurs particulières pour pouvoir émerger et évoluer vous savez que au Libéria par exemple lorsque Hélène Johnson Sirleaf devait venir au pouvoir on n'a pas attendu une certaine discrimination positive peut-être avant qu'elle n'arrive lorsque Dilma Rousseff a été présente du Brésil par exemple ou encore Angela Merkel grande censelière en Allemagne on n'a pas attendu une certaine discrimination et c'est là que le problème se pose sans pour être maso ou misogyne je n'ai absolument rien contre les femmes etc nous les apprécions bien mais je pense que lorsque dans un contexte de politique on fait une loi pour pouvoir peut-être consacrer une certaine discrimination positive en faveur des femmes c'est comme si on veut les pousser à ne pas forcer parce que les exemples que je viens de donner lorsque vous voyez par exemple Mariam Chabit Alata vice-présidente de la République bien avant cela première vice-présidente de l'Assemblée nationale elle n'a pas attendu qu'on vote une loi avant d'être à ce niveau elle a dû batailler dur dans une arène composée de femmes et d'hommes lorsque Rosine Vieira-Suglois l'Assemblée nationale tenait le discours qui a été le sien tout le temps jusqu'à sa mort elle n'a pas lâché prise jusqu'à son dernier souffle elle n'a pas attendu qu'on puisse lui faire une certaine faveur on se souvient qu'elle interpellait le président de l'Assemblée nationale qu'elle interrompait même le président de l'Assemblée pour pouvoir s'imposer pour pouvoir parler et tout le monde elle a beau être seule dans l'hémicycle sa voix portée sérieusement et effectivement elle faisait presque bouger tout le Parlement mais au-delà elle animait la vie politique donc comment est-ce que dans un tel contexte on peut se trouver peut-être forcé de voter une loi pour amener les femmes à aller à l'Assemblée coûte que coûte c'est là que le débat peut se faire et le problème peut se poser encore que si nous voulons que sur 109 députés on puisse envoyer à l'Assemblée au moins 24 donc à raison d'une femme au moins par circonscription électorale ça signifie que si par exemple dans une circonscription on n'a peut-être pas et ça je ne sous-estime pas les femmes mais si on n'a peut-être pas une femme qui puisse être à la hauteur aller à l'Assemblée comprendre par exemple est-ce que les femmes toutes les femmes potentiellement candidates enfin aux législatives est-ce qu'elles savent ce qu'on appelle la ratification d'un accord de prêt le vote d'une loi ne serait-ce que le vote d'une loi est-ce qu'elles maîtrisent peut-être la différence entre projet de loi proposition de loi des termes basiques avant qu'on ne rate même dans certains termes encore une fois je le suis d'accord puisque le sujet porte sur les femmes non puisque le sujet porte sur les femmes après si vous voulez on peut faire le débat sur les députés en général donc est-ce que nous sommes sûrs que nous n'allons pas peut-être envoyer dans certaines circonscriptions des femmes parce qu'on en a coûte que coûte besoin est-ce qu'elles ne vont pas partir à l'Assemblée nationale pour faire objet de décoration là-bas moi je ne dis pas que ce sera d'office le cas mais ce sont des questions que je me pose pour davantage attirer notre attention et l'attention de ces femmes que oui on leur a fait une réforme pour pouvoir les favoriser mais c'est un gros défi pour qu'elles puissent être à la hauteur et nous donner raison qu'on ne leur a pas octroyé quelque chose qu'elles ne méritent pas mais qu'elles méritent effectivement cette faveur là alors c'est Gilles-le-Locosou avec sans péril en triomphe sans gloire c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui je crois qu'on peut analyser la chose de cette manière mais je crois que nous n'allons pas voir la chose sous l'aspect des faveurs qu'on veut accorder à la femme parce que de plus en plus il y a des femmes qui sont déterminées à parler à faire parler à apporter la voix des femmes en ce qui concerne la chose politique quand vous allez au sein des formations politiques il n'y a que dans les organisations politiques il y a des femmes qui sont à un certain niveau quand vous prenez le chronogramme de certaines formations politiques l'organigramme de certaines formations politiques il n'y a que des femmes sous-sommets je connais un parti par exemple qui a pour première vice-présidente une femme deuxième vice-présidente une femme et les femmes aujourd'hui quoi qu'on dise il y a des qualités des compétences au niveau des femmes et je crois que si on est arrivé jusqu'à à leur accorder en griffes ce que j'ai dit qui sont en train de dénoncer cette faveur on va dire ça comme ça c'est dû au fait que dans la sociologie du Béninois on ne conçoit pas une femme chef dans la politique même celle dont elle a donné les exemples tout à l'heure quand vous allez dans les contrées lors de ces élections ce sont les hommes qui sont en compétition avec ces femmes qui disent d'aller fouiller qu'elles ne sont pas des femmes mariées est-ce que vous voulez voter pour des femmes du genre et donc je crois qu'il y a des pesanteurs sociologiques qui font qu'on n'accorde pas à la femme ce qui lui revient de droit je pense également que quand vous prenez au niveau du militantisme il y a quand même des femmes au Bénin qui s'illustrent et elles sont nombreuses ces femmes et qui ont envie d'aller gérer le pouvoir d'état d'aller conquérir de gérer le pouvoir d'état et je pense que si on en arrive à leur accorder 24 places c'est qu'on est en train de favoriser un peu au sein des formations politiques parce que ne l'oublions pas nous sommes au Bénin et j'ai qu'il l'a rappelé le combat politique est un combat très dur et dans les formations politiques jusqu'à un passé récent c'est celui qui a plus d'argent c'est à lui qu'on fait confiance c'est à lui qu'on donne le quitus parce qu'on sait qu'il va donner de l'argent il va financer un certain nombre de choses et la plupart de ces femmes qui sont dans les formations politiques c'est vrai elles ont des femmes de qualité et beaucoup d'entre elles n'ont pas les moyens qu'il faut et donc quand on va les mettre sur la liste il faut forcément que le parti les accompagne et les hommes qui ont les moyens et qui ont envie d'être sur la liste et ils n'ont pas eu cette chance je ne crois pas qu'ils puissent s'accompagner mais avec la nouvelle organisation des partis où il faut des idéologies je pense que la chose va se corriger et les femmes également elles ont un rôle à jouer je l'ai rappelé tout à l'heure pour montrer que ce ne sont pas des faveurs qu'on leur donne c'est vrai elles ont un atout un atout nombre elles font plus de 52% de la population aujourd'hui il y en a qui sont très compétentes et qui s'illustrent sur le champ politique et en dehors du champ politique on les voit mais je pense également c'est à ces femmes là de donner confiance aux hommes qui les accompagnent aux hommes avec qui ils sont dans les formations politiques et je crois que la chose elle est possible déjà qu'on a des qualités je ne veux pas donner de nom dans pratiquement toutes les formations politiques il y a une ou deux femmes qui s'illustrent très bien et qui montrent qui maîtrisent ce dont elles parlent et qui font peut-être la fierté de ces partis et quand vous les voyez sur les plateaux de télé elles s'illustrent très bien je crois que ce qu'il faut faire c'est de corriger un peu ces pesanteurs sociales et culturelles qui font que aujourd'hui même dans nos contrées on ne veut pas voir la femme chef et je me rappelle un auteur mais pourtant dans l'histoire du Bénin on se plaît à raconter quand même que des femmes enfin que par essence le pouvoir était matriacal évidemment mais les choses ont évolué et quand j'ai donné l'exemple de Rosine Viera Sautoglou elle a été pratiquement la seule femme lors de cette législature à s'exprimer à même interrompre comme il a dit le président de l'assemblée mais les autres femmes vous les voyez elles dorment pratiquement elles ne parlent pas et je comprends ses craintes ou ses peurs sont à mon avis fondées quand il dit est-ce que les femmes connaissent maîtrisent un peu le roi parce que Rosine Viera il ne faut pas l'oublier elle est une avocate donc elle a une maîtrise assez parfaite de tout ce qui est fonctionnement du parlement est-ce que les autres femmes qu'on veut mettre au devant de la scène qu'on veut envoyer au parlement est-ce qu'elles maîtrisent effectivement cela je je ne dirais pas oui je ne dirais pas non mais toujours est-il qu'il y a un il y a une avancée en ce qui concerne la promotion de la femme il a rappelé la vice-présidente il a rappelé il y a un certain nombre de femmes qui sont quand même à un niveau donné même dans le gouvernement même au parlement et je pense que c'est aux femmes de donner de faire preuve de ce qu'elles peuvent faire au-dessus le champ politique parce que le champ politique est différent le champ politique l'univers politique est un univers impitoyable donc il faut vraiment une femme forte ou des femmes fortes pour quand même aller à l'assaut de ces élections à mon avis alors je voulais te oublier est-ce que ce n'est quand même pas un peu réducteur un peu réducteur oui de penser de penser d'accord qu'on ne puisse pas avoir des on peut craindre d'envoyer des femmes dans certaines circonscriptions qui ne pourraient peut-être pas être à la hauteur parce que la compétence n'est pas la compétence n'a pas de sexe quand même alors je voudrais saisir donc l'occasion de ce plateau pour peut-être lever un flot le flot dont je veux parler c'est la critique facile que de plus en plus certaines voix qui assument leur opinion dans l'espace public cette critique facile là que nous avons à pouvoir peut-être remettre tous les malheurs tous les péchés d'Israël sur le dos de la culture pourquoi je le dis la plupart du temps on se plaît bien entendu à dire que nous sommes dans un contexte sociologique un contexte culturel qui ne favorise pas souvent disons la promotion de la femme et Serge Génie effectivement dans son analyse a rappelé de bon alloi ce discours qui consiste à dire qu'on ne conçoit pas le fait que dans une communauté qu'une femme puisse émerger puisse acquérir de l'influence et puisse assumer des positions de pouvoir je voudrais rapidement rappeler quand même que dans notre histoire culturelle il y a ce qu'on appelle le pouvoir réel il y a ce qu'on appelle le pouvoir immatériel il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'ombre il y a ce qu'on appelle le pouvoir symbolique et à tous les paliers à tous les niveaux sur tous les paliers des pouvoirs dont je viens de parler les femmes ont toujours occupé des rôles ont toujours assumé des positions de pouvoir qui sont des positions incontestablement vraies réelles seulement que dans la culture qui est la nôtre dans notre pays le Bénin Daomé d'alors si vous voulez on a toujours maintenu la femme dans des cercles de pouvoir où elle n'est pas sous le feu des projecteurs et donc l'essentiel du job il est fait dans les couloirs mais quand il s'agit donc de porter la voix publique et d'assumer la décision ce sont les hommes qu'on retrouve devant la scène je ne fais il n'y a pas le temps pour que je puisse ouvrir la parenthèse pour montrer que dans des rituels donnés pour pouvoir conduire à terme certains processus de consécration pour l'internisation par exemple des rois que dans ce processus la femme effectivement assume des positions de pouvoir incommensurables alors quand je finis de dire ça c'est désormais clair qu'on ne peut plus se confiner dans ce siècle d'analyse et dire que on ne peut pas peut-être ouvrir disons les portes pour que les femmes puissent quand même évoluer alors pour en venir à votre question est-ce que ce n'est pas réducteur effectivement de penser que on risquerait d'envoyer des femmes non méritantes au Parlement je pense que depuis quelques années dans l'autre pays le Bénin il y a des organismes indépendants il y a les OSC effectivement en appui avec quelques politiques publiques dans l'autre pays le Bénin qui initient et qui conduisent je vais le dire comme ça disons des projets de renforcement de capacité de ces femmes là il y a des ONG qui de tout le temps ont sollicité des financements effectivement pour assurer une formation continue et continuelle en faveur des femmes pour non seulement renforcer leur capacité en termes de leadership féminin pour pouvoir peut-être les aguerrer à pouvoir s'imprégner du fonctionnement de l'État puisque Gilles Christ en parlait effectivement le gros défi c'est de s'assurer que les compétences les qualités que nous les avons dans le milieu féminin et que après le tri puisse se faire et non seulement les femmes parce que ce dont nous parlons c'est-à-dire que c'est un problème de formation généralisée à l'intérieur des partis politiques déjà est-ce qu'il y a les écoles de formation politique par exemple et là-bas qu'est-ce qu'on devrait enseigner ? On devrait enseigner le fonctionnement de l'État au niveau local au niveau régional au niveau départemental au niveau national quels sont les piliers juridiques sur lesquels l'État fonctionne et dans un pays quels sont les droits et devoirs que chacun peut assumer dans un pays quel est le rôle de l'État central ? Quel est le rôle du pouvoir décentralisé ? Quel est le rôle des communes de l'État comme les préfets par exemple ? Et donc si nous n'avons pas une idée claire du fonctionnement déjà de nos institutions et de la façon dont les personnes qui doivent être qui doivent siéger au sein de ces institutions la façon dont ces personnes sont désignées et le rôle surtout qu'on attend d'eux en société ou bien dans ces instances de pouvoir à la fin effectivement on peut bien entendu avoir 24 femmes au Parlement mais on ne fera que peut-être entendre peut-être une ou deux voix qui vont s'exprimer et c'est pourquoi pour moi ce n'est pas de faire des faveurs ce n'est pas de se contenter de de chanter du matin au soir la promotion des droits des femmes ce qui a fait c'est effectivement de laisser les femmes elles-mêmes s'exprimer pour que les électeurs puissent les évaluer il y a également une notion de bonne foi quelque part qu'il faut peut-être accorder de facto à ces femmes là au-delà de cette bonne foi il n'y a que les acteurs politiques de que ce soit de l'opposition ou de la mouvement en tout cas les chefs de parti il n'y a que les 24 postes qui sont d'office réservés aux femmes pour moi ce n'est pas de géant qui a été peut-être posé mais il y a également une notion de bonne foi au Rwanda la loi dit 30% de femmes on doit les retrouver dans les instances de pouvoir mais regardez le parlement rwandais depuis quelques temps les statistiques de 2019 tout au moins montrent que il y a une forte ascendance des femmes au parlement plus de 50% de femmes donc le nombre d'hommes au parlement rwandais n'est pas comparable au nombre de femmes alors au Togo qui est tout près ici c'est une femme qui préside de l'Assemblée nationale par exemple et pourtant on n'a pas peut-être eu besoin effectivement comme Gilles Christ le disait peut-être d'ouvrir quelques zones de confort aux femmes non mais quelque part je pense que les 24 postes qui sont réservés d'office aux femmes c'est une opportunité mais en même temps un piège le piège c'est que les partis puissent se dire bon on a 24 femmes ça suffit mais au lieu peut-être de les positionner sur les listes on ne le fera pas malheureusement j'ai cherché en vain dans les discours publics le 8 mars dernier que les hommes les chefs de parti puissent venir publiquement nous dit par exemple que au nom de la promotion des droits des femmes le 8 janvier prochain sur les listes électorales nous on s'engage par exemple à positionner à 60% ou 40% de femmes je n'ai pas eu ce discours et je crains que les femmes une fois encore ne servent d'échelle d'ascension pour les hommes et je saisis justement la balle au rebond j'écris pour en venir à vous est-ce que ce n'est pas aussi de la responsabilité des partis politiques puisque ces femmes là sont amenées à siéger au parlement sous la coupole d'un parti politique donc on dira tel député de tel parti politique et donc si vous faites piètre figure à l'Assemblée nationale c'est que c'est de la crédibilité de votre parti qui s'agit vous savez si par exemple le directeur général de l'ORTB par exemple prenait une note et disait que l'émission 5 sur 7 matin doit être d'office réalisé par une femme si demain vous voyez une femme à la régie vous ne verrez pas qu'elle mérite vraiment d'être là c'est comme si on l'a forcé à être là enfin c'est comme si on l'a forcé mais je suis sûr qu'il y a des femmes par exemple dans l'équipe de réalisation qui ne sont pas là pas une certaine faveur le processus par exemple la régie du son etc au cadrage etc lorsque nous transposons cet exemple par exemple en milieu politique si par exemple la constitution disait que pour être vice-président au Bénin il faut forcément être une femme on ne verra pas en Mariam qui habite à l'atelier une combattante actuellement on y verrait peut-être une femme qui est là juste parce qu'on voudrait une femme c'est de la même façon que si jamais un état disait par exemple que pour être président de la république on veut que chaque deux ans enfin chaque dix ans c'est-à-dire une fois qu'on a bouclé le cycle de deux mandats qu'on ait forcément une femme l'état peut se retrouver à un moment donné à se dire aujourd'hui nous n'avons pas une femme qui mérite vraiment d'être là c'est pour ça que le débat mérite d'être fait sans pour autant les reléguer encore une fois et le débat je le fais aussi lorsqu'on parle de la discrimination au profit des jeunes par exemple c'est biaisé ce n'est pas parce que je suis jeune que je suis bon pas du tout on n'a pas dit par exemple qu'il faut forcément des jeunes pour faire ceci et donc du coup qu'on les mettrait là qu'il faut qu'ils soient bons ce qu'il faut souhaiter c'est plutôt de militer comme vous l'avez dit pour qu'on lève les obstacles qui pourraient entraver la promotion des femmes méritantes et des jeunes méritants par exemple c'est-à-dire que quels sont les obstacles qui empêchent qu'une femme qui a la carrière d'être députés à l'Assemblée nationale quels sont les obstacles qui l'empêchent d'aller à l'Assemblée qu'on puisse identifier ces obstacles parmi ces obstacles il se fait qu'au sein des partis politiques elles soient peut-être victimes ça c'est relatif encore d'une certaine discrimination encore que contrairement à ce qu'on peut penser la femme n'est pas faible elle n'est pas du tout faible et le pouvoir comme vous l'avez dit d'ailleurs est surtout concentré dans les mains de la femme même si elles ne le savent pas ou même si certains ne le savent pas la femme n'est pas du tout d'ailleurs on a peut-être on a beaucoup tort d'ailleurs de croire que parce qu'on est femme on est réservé à certaines tâches spécifiquement et qu'on ne peut pas tout faire le problème est de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui par exemple peut empêcher une femme qui vraiment milite au sein d'un parti que tout le monde voit qui a la carrure qui peut même diriger l'Assemblée nationale qu'est-ce qui peut l'empêcher d'être élue est-ce que c'est parce que au sein d'un parti on pourrait lui en vouloir rien que pour son cesse si c'est ça que par exemple la charte des partis politiques prévoit certaines dispositions pour contraindre les chefs de partis à se dire bon si éventuellement quelqu'un dans une circonscription électorale ne remplissait pas tel et tel critère qu'on puisse priser tel et tel critère et si ce critère était rempli par une femme qu'on l'apprenne et donc qu'on n'y mette pas des questions de considération du genre parce que dans le même temps ça crée une discrimination négative pour les hommes aussi dans un contexte où on parle de parité où on parle d'égalité des sexes quelle est cette logique qu'il voudrait qu'on puisse par exemple promouvoir une personne qui a de sexe féminin et donc au détriment d'une personne de sexe masculin qui peut être mérité à l'instant T un poste et que de l'autre côté par exemple on ne fasse pas de la même façon pour être par exemple une certaine discrimination toujours pour les hommes dans un tel tel si aujourd'hui par exemple on décidait de promouvoir plus d'hommes à tel endroit qu'à tel autre on crierait très vite or c'est de la discrimination aussi aujourd'hui vous savez dans nos lycées et collèges on a beaucoup plus de filles que de garçons aujourd'hui c'est un fait dans nos familles on a plus de filles que de garçons donc je pense que sans avoir peut-être voté une quelconque loi les choses se règlent progressivement dans le temps parce que contrairement peut-être à il y a 50 ans où on avait peut-être très peu de femmes qui s'illustraient en politique ou au plan administratif aujourd'hui on a aisément de femmes dans l'administration ça évolue très bien et ce sont des femmes très battantes et très compétentes donc moi ce que je souhaite c'est que à compétence égale récompense égale sélection égale donc qu'on puisse ouvrir le jeu à tout le monde sans aucune discrimination et que par exemple si dans le même temps je ne suis pas partisan du tout d'une certaine discrimination pour les jeunes qu'on puisse peut-être dire quels sont les obstacles qui empêchent les jeunes si c'est par exemple que quelqu'un qui arrive à 60 ans à 50 ans la preuve quand vous travaillez dans le service public arrivé à 65 ans ça dépend du métier dans lequel vous êtes on vous demande de vous reposer pas parce que vous n'êtes pas vous n'êtes plus bon mais peut-être pour vous n'êtes plus suffisamment productif vous n'êtes plus suffisamment productif peut-être pas parce qu'il y a des gens à 60 ans qui sont très bons Joe Biden a été élu à 78 ans au sommet des Etats-Unis d'Amérique Henri Konabedi a été candidat à 86 ans Alassane Ouattara 78 ans aussi il est président de la République mais il gouverne l'État donc ce n'est peut-être pas parce que tu n'es plus bon mais pour que tu puisses essayer de former une jeune génération le laissé de place c'est la même chose qu'il faut souhaiter pour les femmes qu'on puisse effectivement leur céder de place quand elles le méritent mais qu'on ne force pas pour dire il faut d'office un quota si ça devient d'office un quota c'est qu'on est obligé parfois de faire du remplissage et c'est là que ça va devenir mauvais donc effectivement on parle des pesanteurs moi je ne suis pas partisan de oui selon notre sociologie il ne faut pas qu'il y ait de femmes ce n'est pas ça le problème je veux bien qu'on ait des femmes présentes de la République mais il se fait que et ça je vais chuter par là l'humanité le monde entier est dans une certaine hypocrisie où vous voyez que tout le monde chante les droits des femmes tout ça le 8 mars mais personne n'est prêt à faire des sacrifices pour elles c'est grave aux États-Unis d'Amérique la plus vieille démocratie au monde qu'est-ce qui a fait que Larry Clinton n'a pas gagné la présidentielle face à Donald Trump et selon les investigations ce n'est pas à moi qui le dit ce serait parce qu'elle serait une femme et c'est grave lorsque c'est ainsi mais Larry Clinton devant Donald Trump moi je la vois présente des États-Unis et je m'apprête à se dire voilà je m'apprête à la féliciter malheureusement elle ne serait pas élue je le mets au conditionnel selon certains sondages et certaines études précises parce qu'elle serait femme et c'est ça la gravité mais pourtant c'est la plus vieille démocratie au monde qui promeut les droits des hommes les droits des femmes qui parlent de comment on appelle le mariage pour tous etc etc mais comment se fait-il qu'on ne soit pas en mesure de lever cette barrière-là cette équivoque c'est pour ça que je pense que une certaine réforme qui instituerait un quota d'office pour dire nous voulons 50% nous voulons 30% je pense que c'est même un peu trop leur tirer la main pour les ridiculiser davantage il faudrait qu'on puisse lever les obstacles qui empêcheraient les femmes méritantes d'évoluer et qu'après on ouvre le jeu et que les méritants que le meilleur gagne que le meilleur gagne c'est votre mot de la fin justement sur ce sujet sur ce sujet oui et Sergino Locosu justement on vous voit très défenseur de la cause de la cause féminine ce n'est pas un procès c'est juste des analyses légitimes qui méritent d'être effectuées évidemment sur la question parce que nous voudrions avoir un parlement digne un parlement qui a vraiment la carrière de l'image de notre société parce que justement un député a appelé à représenter une communauté une circonscription électorale donc un groupe d'individus dont il ou elle ce parlementaire justement ou cette parlementaire portera la voix c'est bien ça c'est bien ça et je crois que aujourd'hui le débat c'est surtout le personnel féminin que les partis politiques sont prêts à envoyer à l'Assemblée nationale il faut que ça soit un personnel de qualité c'est vrai ce n'est pas des faveurs qui sont accordées à la femme mais c'est peut-être un boulevard qu'on a peut-être ouvert pour permettre à la femme de s'illustrer d'avoir peut-être son mot à dit mais je pense que les femmes doivent suffisamment travailler pour montrer que effectivement au rang des hommes elles aussi elles peuvent conquérir le pouvoir et l'exercer et je pense qu'au sein des formations politiques il n'y a que beaucoup de femmes s'illustent déjà il y a également que les formations politiques ont compris qu'il faut mettre les femmes au devant de la scène ils sont en train de le faire ce que nous allons souhaiter c'est qu'on aille au-delà et qu'on laisse la femme s'exprimer comme cela se doit et que les femmes également qui se sentent capables de faire le job puissent également lever le petit doigt est-ce qu'il peut-il y avoir certaines femmes qui seraient gênées de cette disposition parce qu'elles trouveraient par exemple qu'elles ont le mérite sans même cette disposition-là de figurer au Parlement et donc le fait d'ouvrir cette brèche c'est à la limite les infantiliser c'est un peu comme le cas de la main évidemment il y a des femmes qui vont se sentir un peu gênées par rapport à ces dispositions mais elles ne seront pas nombreuses ces femmes mais je pense également que le jeu aujourd'hui c'est beaucoup plus au sein des formations politiques parce qu'il ne suffit pas de dire je veux aller à l'assemblée pour se retrouver là-bas il faut faire partie d'une formation politique est-ce qu'aujourd'hui les formations politiques qui sont généralement gérées par des hommes sont prêts à donner aux femmes à permettre aux femmes de s'exprimer et d'aller à l'assemblée c'est vrai il y a des compétences mais je l'ai déjà dit quand vous m'aviez fait ma première question qu'aujourd'hui le jeu politique c'est un jeu d'argent est-ce que les femmes c'est vrai il y a de la compétence mais aller à une élection ce n'est pas un jeu d'enfant c'est un jeu d'argent il faut de l'argent il faut de l'argent est-ce que vous appelez les jeux d'argent quand je dis ça pour autant dépenser le moins complet il y a quand même pour aller au niveau de la base une femme qui est à côté et sa base est peut-être à Tchougoumi Tchoumi à Kakakari Maman peut-être c'est de l'argent qu'il faut dépenser pour aller là-bas et on ne va pas là-bas réunir les gens pour les regarder c'est vrai que l'argent est sorti du jeu cette façon de faire la politique est du jeu pour le dire quand vous allez sur le terrain vous allez entendre des choses mais ce qu'on va souhaiter c'est que les femmes on souhaite déjà à ces femmes battantes là de continuer le combat de savoir que au bout de l'effort il y a toujours de l'effort c'est là qu'ils sont au Parlement déjà c'est là qu'ils sont déjà au Parlement doivent de plus en plus pendant les quatre ans pratiquement qui s'épuisent là effectivement il faut le reconnaître on n'a pas eu une intonation dans la voix des femmes au cœur du débat et ce sont également des choses qui ne sont pas de nature à rassurer ceux qui pensent comme je le dis qu'attention il ne faut pas faire du remplissage donc celles qui sont là-bas ont tout intérêt pour les unes qui leur restent à nous sortir donc au fond de la trip ce qu'elles ont si vous permettez on va revenir à vous tout à l'heure je vous le promet on va voir on va lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur nos canaux digitaux parce que oui les internautes ont également leur avis nous allons pouvoir parcourir ces avis-là avec Stanislas Oussa l'incon qui assure le service qui va d'ailleurs nous rejoindre parce que nous avons adressé la question aux téléspectateurs aux internautes aussi la question du jour nous allons la redécouvrir ensemble avec le réalisateur du jour Gilles Armel Gouinrin que pensez-vous de la discrimination positive en politique qui veut qu'on privilégie les jeunes et les femmes Stanislas l'incon a parcouru pour nous nos canaux de diffusion bien évidemment et il revient avec les avis bonjour Stan bonjour Emmanuel Rodrigue ça va très bien très bien allez vous avez parcouru pour nous les canaux digitaux Facebook Twitter également possiblement si des gens y ont réagi dit noto absolument il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux notamment sur la page Facebook sur laquelle nous avons noté assez de réactions on commence tout de suite par le premier intervenant le premier internaute Maounan Bomer à Baba qui dit que c'est trop facile cela enlève le caractère combatif compétitif d'objectivité en politique cette discrimination positive peut favoriser l'avènement de jeunes et femmes non armées immatures dans les grandes instances politiques il faut se méfier de cette jeunesse trop pressée de la chose politique il y a un temps de préparation de socialisation politique qu'il ne faut n'est pas obligé dit-il le second intervenant c'est Onko Bakoua Symbia qui dit bonjour le plateau cette discrimination positive est une bonne chance pour la cible visée mais je pense que le problème n'est pas au niveau de l'entrée massive des femmes en politique ou le fait de leur bon positionnement en politique il faut d'abord penser à l'alphabétisation des braves femmes illettrées de nos villages cela résoudra bien de choses merci nous passons à la troisième réaction tout de suite avec Taillé Damien qui affirme sur la page Facebook bon il est effectivement temps que les mêmes qui sont en politique depuis des décennies cèdent la place à d'autres et surtout à une nouvelle génération mais notons simplement que dans cette nouvelle génération beaucoup ne sont pas mieux que ceux que nous nous disons qu'il faut remplacer la quatrième réaction c'est toujours sur la page Facebook de Saint-Sucette-Martin et de l'Ortb nous notons la réaction de Adela Bar Cadris qui dit pour les jeunes le gouvernement le gouvernement l'a déjà prouvé lors des élections communales passées maintenant nous les voulons présents à l'hémicycle y compris les femmes mais toujours jeunes la dernière réaction sur la page Facebook ça vient de Sako pour relayer les amis des internautes j'écris je vous l'accorde vos 15 secondes réclamés merci beaucoup je ne peux pas faire 8 minutes comme j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai à l'habitude vous savez en 2016 lorsque Patrice Talon a été élu lorsqu'il a gagné la présidentielle avant même de prêter serment il a accordé une interview à la presse où il disait déjà de ne pas attendre de lui une certaine discrimination positive à l'égard des femmes dans son gouvernement jusqu'à aujourd'hui je ne pense pas que Patrice Talon ait nommé un ministre parce qu'il serait femme et non compétente vous voyez les femmes qui sont au gouvernement c'est des dames qui maîtrisent leur portefeuille qui sont à la hauteur de ce qu'on leur demande pas parce qu'elles sont femmes effectivement dans le gouvernement on pourrait dire mais pourquoi on n'a pas 50% de femmes pourquoi pourquoi en tout temps la question avait été posée au président de la république et il a répondu un peu comme ce que je vous dis là après et avant tout c'est des questions de compétence est-ce que par exemple au numérique on a trouvé une femme qui puisse vraiment répondre aujourd'hui le chantier ça c'est mon avis le chantier sur lequel le Bénin a vraiment évolué à une vitesse fulgurante c'est le numérique la digitalisation la dématérialisation c'est une femme qui est aux commandes de ce ministère pas parce qu'elle est une femme mais parce qu'elle mérite d'être là et c'est ce que moi je souhaite qu'on puisse offrir les mêmes chances à tout le monde et que après lorsque c'est ouvert qu'on y sélectionne les meilleurs c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les jeunes je vais finir par là lorsque Mme Meghan n'est pas là parce qu'il est jeune mais peut-être parce qu'il peut être à la hauteur de ce qu'on lui a confié c'est la même chose pour tout lorsqu'on a une panoplie de jeunes 1000 jeunes qui veulent le même poste c'est le meilleur qu'on choisit toujours donc pas parce que vous êtes jeune mais après quand il y a un seul poste qui se libère qu'on choisisse le méritant femme ou homme c'est ce que je souhaite merci beaucoup j'écris Bruno Franck qui dit et puis merci beaucoup à Stanislas on se retrouve demain sans doute pour le même exercice sur 5 sur 7 matin à demain donc Stan mais quant à vous mes autres invités le débat continue on passe à présent au second sujet en débat 58 partis politiques sont signataires d'une déclaration pour contraindre la juinte militaire au pouvoir à dévoiler un calendrier clair et précis c'est la moindre des choses la plateforme annonce même des manifestations pour cette semaine est-ce que c'est déjà la disgrâce pour Mamadi Doumbouya Joël Choubi ? votre question renvoie aux écrits de Mars Weber qui dit souvent que la partie politique c'est le signe des démocraties apaisées et cette partie politique dont je parle on l'observe la plupart du temps là aussi nous sommes avec un nouveau un chef d'état qui vient à peine de s'installer qui peut-être a été élu plébiscité au pouvoir avec un score presque soviétique comme on le dit c'est la même chose pour quelqu'un qui opère un coup d'état dans un contexte marqué par une crise politique vous vous rappelez bien entendu d'Alfa Kondé qui a forcé son troisième mandat en marchant dans le sang sur ses concitoyens et utilisant ses hommes des pays donc les militaires à des activités de répression donc quand Mamadi Doumbouya fait opérer ce coup d'état condamnable c'est parce que nous sommes des démocrates on a effectivement observé dans la rue de Conakry quand même qu'il y avait une liesse populaire souvenez-vous quand même que malgré les récliminations les réserves émises à l'époque par les instances au plan mondial l'ONU la France et les réactions on a observé quand même que dans le pays il n'y a pas eu autre contestation grandeur nature donc à l'époque le coup d'état quoi qu'on dise un peu comme dans le cas malien ce coup d'état avait été salué quand même on a observé cette scène de liesse populaire et donc six mois se sont écoulées les populations guinéennes qui avaient des attentes légitimes qui avaient des revendications issues donc de l'époque de la crise générée par Alpha Condé se rendent malheureusement compte que le poutiste en chef maori d'Ombouya n'arrive pas à relever ces défis là lorsqu'on parle d'un coup d'état c'est une panne démocratique en réalité et qui doit être une situation exceptionnellement admise et qui doit servir de tremplin pour une refondation de l'état et un retour rapide à l'ordre constitutionnel on ne l'a pas malheureusement encore une fois on a l'impression qu'en Guinée actuellement il n'y a pas de calendrier clair la junte au pouvoir ne propose pas un calendrier clair on a déjà passé 6 mois je crois depuis le coup d'état intervenu en octobre 2021 la classe politique d'alors encore là actuellement qui avait trouvé on m'a dit d'Ombouya peut-être le merci le sauveur venu donc rétablir les fondamentaux de l'état c'est lui d'Alain Diallo lui-même avait d'ailleurs salué ce coup d'état voilà donc aujourd'hui est le même c'est l'Alain Diallo est le même Diallo dont vous parlez je l'ai suivi encore hier sur France 24 qui effectivement dans une verbe énergique disait que voilà que lui n'avait plus confiance en cette junte là clairement il a pris position ce qui suppose que aujourd'hui il n'y a que le lien de confiance qui lie la junte au pouvoir la junte militaire au pouvoir et la classe politique civile de la Guinée disons que ce lien c'est plus ou moins fissuré c'est plus ou moins affaibli et il y a une crise de confiance qui a pris corps et c'est d'ailleurs pourquoi les manifestations les contestations disons les mouvements d'humeur auxquels vous faites vous faisiez donc allusion sont programmés un peu comme pour mettre la pression sur la junte militaire qui est au pouvoir mais je finirai sur la question quand je dirai que la classe politique tout au moins civile de la Guinée est tombée dans son propre piège parce que très tôt ce sont les mêmes qui ont rapidement adoubé le coup d'état ce sont les mêmes qui ont conforté le pouvoir de la junte militaire ce sont les mêmes qui ont dit vous pouvez peut-être répéter ou bien dupliquer les sanctions dans le Camalien et tout ce que la sienne doit avoir l'habitude de faire vous pouvez le faire mais ce coup d'état nous nous retrouvons dedans ils l'ont salué dès le début et en le saluant avec ces éléments de communication ils ont implicitement conforté la position de pouvoir de la jeune qui pense qu'aujourd'hui elle peut rester là elle peut tirer dans le temps parce que ce qui se joue là c'est que une jeune a fait un coup d'état mais comme on le dit le pouvoir est quelque chose de juteux il faut le reconnaître et donc lâcher le biberon bon laisser le biberon de si tôt ce n'est pas peut-être à l'ordre du jour et c'est pourquoi on tire sur les ficelles on joue sur le temps et on verra peut-être si dans les jours à venir si ces mouvements vont peut-être porter leurs fruits mais je crains aussi parce que nous avons un militaire qui est au pouvoir ce sont les mêmes qui avaient été déployés dans les rues pour réprimer ils ont encore les armes à la main vont-ils les brandir contre les populations civiles cette fois-ci on attend de voir comme vous le dites Gilles-Christ Tchidi les Guinéens ont peut-être jeté le regard à côté toujours dans l'espace l'espace pardon ouest-africain ont remarqué qu'au Burkina Faso le coup d'état intervenu bien après celui de Dumbuya est quand même enfin la situation est en train de revenir plus ou mal à normal parce que au détour des assises politiques on a adopté 300 avec un chronogramme bien établi un calendrier bien défini pour justement la transition alors qu'au niveau de la Guinée l'éclaircit forcément est venu on se dit mais est-ce qu'on n'est pas peut-être tombé dans un traquenard je vais vous faire rapidement une petite typologie des différents coups d'état qui peuvent survenir tant en Afrique que dans le reste du monde il y a d'abord un pouvoir que l'on prend par la force et contre le gré de la population des acteurs politiques lorsque par exemple l'armée surgit de nulle part alors que la population ne lui a pas demandé cela et fait un coup d'état c'est un coup de force qui risque de dégénérer très vite premier voilà justement et en Biélorussie deuxième cas c'est que vous sentez une certaine pression populaire où la population ne veut plus du tout du gouvernement qui est là un peu comme le cas du Mali où on dénonce des choses claires corruption insécurité tout ça et que donc l'armée entre en jeu en s'assurant du soutien populaire ça c'est le cas du Mali lorsque je prends même ces deux cas évidemment il y a certains autres cas où par exemple on sait que les gens veulent bien qu'on fasse un coup d'état personne ne le dit haut et fort les gens sont frustrés finalement on arrive au pouvoir et tout ça là à chaque dans à chaque contexte de coup de force correspond une suite donnée lorsque vous voyez par exemple ce qui se passe au Mali au Mali on ne sait pas exactement quand Simi Goïta va céder le pouvoir on a parlé d'une prolongation de 5 ans encore mais pourtant les populations ne se montrent pas mécontentes pourquoi ? parce que les problèmes que le coup d'état était censé régler les gens sentent que quelque part on fait des efforts dans ce sens lutte contre la corruption lutte contre le terrorisme même si cette dernière semaine ou ces derniers jours on a réussi à saigner absolument très bien prenez le cas du Burkina Faso vous sentez une certaine liesse au sein de la population burkinabé particulièrement où on se dit bon voilà effectivement Kaborek devait partir les partis on ne sent pas ça même si le pays semble calme même si personne ne dit rien c'est des hommes en armes qui sont au pouvoir et donc les gens se sentent obligés peut-être de se taire même s'il y a des frustrations et je ne dis pas que les burkinabés ne sont pas d'accord mais c'est pour dire que cette liesse qu'on enregistre au Mali vu le contexte qui a engendré l'arrivée de la junte au pouvoir et quand vous comparez ce contexte au contexte guiné et burkinabé ce n'est pas du tout la même chose la seule différence entre la Guinée et le Burkina Faso c'est que Paul Sandago Damiba qui est au pouvoir au Burkina Faso actuellement se montre et ça vous l'avez dit à juste titre visiblement plus organisé plus sérieux et montre une certaine bonne foi et ça dit que d'autres sont moins sérieux je n'ai pas dit ça je montre visiblement plus sérieux et cela montre une certaine bonne foi de sa part qu'il n'est pas venu usurper et garder le pouvoir pour lui non il est venu c'est ce qu'il projette en tout cas comme image pour régler un problème donc lutter contre le terrorisme aussi la corruption mais aussi et surtout de redresser le gouvernement le gouvernement l'appareil d'état et confier le pouvoir à qui mériteraient à l'issue d'un rendez-vous électoral c'est ce qu'ils ont dit au Burkina Faso et les gens se sont tués personne ne lui dit rien ils ont même organisé des assises nationales en Guinée par exemple lorsque Dumbuya est venu et que vous l'avez dit même les opposants saluaient la chose et que les gens commençaient à grogner il y a un problème le problème c'est que que le coup d'état vienne dans une liesse populaire ou pas généralement à 95 je vais même dire 97% il s'en suit toujours une désapprobation populaire une désillusion les gens se disent bon on a vu en ce type notre messie c'est lui qui était censé nous partager du pain tout le matin tous les matins pour qu'on ait plus fait comment se fait-il que quand bien même il soit venu et qu'on l'ait salué qu'on ne le trouve toujours pas à manger on replonge encore dans la désillusion dans les critiques aucun coup d'état n'a jamais été durablement salué et admiré par la population et même je craignais moi je suis surpris même que le Mali soit toujours dans ce contexte mais je pense que ce qui favorise aussi cette effervescence qui continue de façon dans la population c'est la guerre entre le Mali et la France parce qu'il y a un certain sentiment anti-français qui prévaut dans le continent sur le continent général qui fait que aujourd'hui au-delà du Mali les Africains dans leur certaine majorité se sentent derrière les actions de Hassim Ngoïta de son gouvernement juste contre la France c'est ça qui fait que les gens sont toujours derrière le coup d'état si c'était pour des problèmes internes typiquement et qu'il n'y avait pas les affaires de Bakan et tout ça là-bas peut-être que la désillusion aussi viendrait là-bas donc derrière chaque coup d'état il y a toujours une certaine désillusion qui vient toujours tôt ou tard et c'est ce qui a commencé en Guinée je croise les doigts et j'espère que ça ne va pas dégénérer en bain de sang d'abord et ensuite que ça ne va pas s'étendre dans les autres pays comme le Burkina comme le Mali Alors Sergino Lokosu est-ce que pour vous c'est déjà le désenchantement pour les Guinéens parce que l'espoir suscité par le coup d'état le tout fougueux mamadie d'un brouillage je n'ai admiré de la population est en train de devenir celui qui est en passe d'être vomi par les mêmes Guinéens je crois que le variant Asimi Goïta est détecté en Guinée finalement parce qu'à trop verser dans les règlements de comptes si sélectifs on va dire ça comme ça l'agent donne l'impression d'une transition en longueur comme ce fut le cas au Mali où après deux ans on demande cinq ans maintenant pour pouvoir faire la transition je pense qu'aujourd'hui l'opposition guinéenne est en train de rompre le silence et elle demande à Asimi Goïta de conclure la transition parce qu'elle ne comprend plus rien mais ce que je constate c'est que Mamadou Doumbouya est dans son jeu en fait parce qu'il a déjà annoncé les assises nationales pour le 23 mars je me demande quel sera le format de ces assises nationales et qui pourront participer à ces assises nationales et quels résultats peut-on atteindre de ces assises nationales quand on sait déjà et qu'on ne connaît pas normalement le conseil national de transition on ne connaît pas les membres du conseil le conseil je crois national pour le rassemblement et la démocratie comme l'ont répété un certain nombre d'opposants et j'ai entendu hier est devenu conseil national des roublades et aiguisés et donc je pense qu'aujourd'hui Mamadou Doumbouya a du pain surtout de la plan c'est-à-dire de vite fait de vite de trouver la formule qu'il faut pour que ses opposants et qui ont à leur tête c'est l'un de l'un de l'autre qui avaient déjà salué parce que les premières actions de Doumbouya montraient également qu'il était venu corriger un certain nombre de choses d'abord c'est les opposants qui sont à l'étranger on leur demande de rentrer ceux qui sont en prison on a tout fait de les libérer des liens de la détention le colonel Moussa Dadis Kamara est rentré et il n'a pas refusé de se présenter à la justice pour ce qui le concerne donc aujourd'hui l'important à mon avis c'est que celui qui gêne la transition actuellement le colonel Mamadou Doumbouya puisse Mamadou Doumbouya puisse comprendre écouter ses opposants ces 17 parties de l'opposition et qu'il trouve aujourd'hui qu'il ne gère pas bien lui qui est applaudi à son arrivée que ses opposants trouvent aujourd'hui qu'il ne veut pas composer avec eux et qu'il est en train de tout faire pour rester dans la maison et je pense que le pouvoir comme l'a rappelé Joël Chouhoubé c'est comme une orange je la mange quel fruit délicieux j'en voudrais bien deux et je crois que Mamadou Doumbouya est dans cette logique là après avoir balayé la maison il a trouvé la maison il a trouvé que la maison était trop propre pour la quitter et donc il est en train de jouer les prolongations pour pouvoir rester vous allez voir et comme l'a souligné également Gilles Christy c'est que ces actions ces comportements ces récriminations ces dénonciations ne vestent pas encore la Guinée dans ce qu'on a vécu par le passé c'est-à-dire les bains de sang les tueries les attestations un peu sur toute l'étendue du territoire Merci beaucoup à vous Serge Gino Le Coussou nous allons suivre cette situation de très près on reviendra sans doute lundi prochain sur le cas gabonais Ali Bongo Andimba qui a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle malgré son état de santé on ne peut plus dégrader on va y revenir sans nulle doute merci beaucoup à vous Joël Tchouboué je ne sais pas ce qui fait rien franchement non mais c'est le sujet que vous annoncez déjà pour lundi prochain oui c'est important en mettant la censure sans l'état de santé on ne peut plus dégrader merci beaucoup chers collègues chers confrères pardon Joël Tchouboué journaliste analyse politique sociologue Serge Gino Le Coussou directeur de publication du quotidien vif d'Afrique et enfin Gilles Christ Gino Frantidi journaliste à E-Télé bien évidemment merci beaucoup pour vos avis sur le débat matinale sur lundi matin 5 sur 7 matin la suite c'est avec Marcel Arrossi et Blaise Adampo pour l'espoir et la revue de presse on vous revient dans un instant sport matin avec Blaise Adampo mon collègue de la division des sports de la télévision nationale bonjour Blaise bonjour Eman bonjour à toutes et bonjour à tous comment allez-vous ça va ça va c'était un très bon week-end sportif bien sûr sur la télévision nationale un dimanche mouvementé vous avez commenté avec lui la fiche entre la sec Mimosa et bien évidemment l'union sportif et la gendarmerie nationale du Niger mais avant d'en parler on parle d'abord du foot au plan local avec les résultats de la quatrième journée de la Super Ligue une quatrième journée marquée par la défaite du champion en titre en déplacement à Djougou l'auto FC s'est incliné 1-0 défaite également pour le vice-champion du Bénin les buffles sont défaits à domicile sur le score de 2-1 par espoir Savalou Coton FC a fait match nul 1-1 face à la jeunesse sportive de Koubet à domicile KFA FC a pris le dessus sur Éternel Omnisport sur la plus petite des marques BKFC est tenu en échec à domicile 1 but partout pas d'Ager FC Asbo a perdu 1-0 face à l'association sportive de Cotonou l'US Cavalier gagne Dynamo Daboumé 2 buts à 1 et à Yema en déplacement a battu Adjidja FC 1 but à 0 pas de points pris par l'équipe de la mai depuis que la Super Ligue a repris qui est donc dernier au classement Coton FC est leader avec 7 points Bufle est 9ème avec 5 points et juste derrière les Bufles vice-champion du Bénin vient Loto FC qui est 10ème avec 4 points Et puis ce lundi Moussala Tondi le sélectionneur intérimé va publier sa liste pour les écureuils dans le cadre des journées FIFA Le Bénin va donc jouer 3 rencontres dans le cadre des journées FIFA pour la fin de ce mois de mars les écureuils vont jouer un mini tournoi avec des équipes comme le Soudan le Libéria et le Togo et donc Moussala Tondi sélectionneur à jouant des écureuils et sélectionneur pas intérim de l'équipe béninoise va présenter ce lundi à partir de 11h à la presse la liste des joueurs convoqués donc pour cette rencontre une chose à su Manaméga il ne devrait pas forcément avoir grand changement dans cette liste toutefois des joueurs du championnat local pourraient être appelés par Moussala Tondi On va suivre tout cela de très près on reviendra demain avec les images mais déjà ce soir dans l'émission soirée sport et puis c'est ce lundi justement que l'équipe féminine U17 quitte Inde 2022 à l'allée béninoise et marocaine se sont neutralisés un but partout au stade Charles de Gaulle à Porto Nouveau avant leur départ donc ce lundi 14 mars les écureuils 17 d'Amont livraient deux matchs amicaux face à Tigresse et à Inouvi deux clubs du championnat national féminin les notes sont positives puisque Yasmina Djibril et ses coéquipières ont remporté ces deux matchs victoire 4-0 face à Tigresse et victoire 1-0 face à Inouvi et puis on finit par les images on en parlait de la victoire de la SEC Mimosa face à l'USIN victoire difficilement précieuse pour la SEC Mimosa les jaunes et noirs se relancent dans le groupe en coupe de la Confédération africaine de football face à l'union sportive de la gendarmerie nationale du Niger retour sur les temps forts de ce match et c'est parti donc pour le compte de cette quatrième journée dans le groupe D de la Coupe CAF les Nigériens qui avaient fait d'un boucher l'équipe de la SEC Mimosa d'Abidjan le score c'est deux buts à zéro avec un très très grand joueur que vous aurez le temps de découvrir tout le long de cette rencontre c'est le numéro 33 Adjé victorien Adé Bayor il est béninois d'origine il est du savais Adé Bayor joueur rapide joueur vir viré voltant mon cher Blaise Adankou en tout cas c'est une très belle affiche du côté ici de Cotonou pour la SEC qui a obligation d'aller chercher une victoire pour se relancer dans ce groupe dès où après sa défaite lors de la troisième journée une défaite vraiment inattendue lors de la troisième journée cette équipe doit forcément gailler à domicile ici à Cotonou pour se relancer et reprendre des points dans ce groupe D et les joueurs de la SEC Mimosa en phase offensive il y a une petite hésitation dans la surface de réparation que va décider l'habitre Seychellois de la partie malgré la contestation du Niger ou des Nigériens surtout de la la gendarmerie de Zakiarou Ibrahim Yakhia ce face-à-face entre Konaté Karim et le gardien de but nigérien Konaté Karim et c'est dedans ouverture du score pour la SEC Mimosa et c'est son buteur maison c'est la pépite Konaté Karim qui permet à la SEC Mimosa de mener ici au stade de l'amitié Mathieu un but à zéro et la célébration en tribune Blaise Adanko commentez-nous cette action et ce pénalty le pénalty est tellement bien tiré je ne sais pas si on aura à dix sur cette action mais le gardien on voit clairement que le gardien il part du bon côté mais la frappe était assez puissante pour que lui puisse arrêter cette balle c'est bien tiré de la part de Karim Konaté qui permet clairement à la SEC Mimosa de prendre les devants dans cette rencontre en tout cas la défense de l'UGN qui a beaucoup de difficultés cette défense qui souffre beaucoup surtout en cette fin dix dernières minutes de cette première partie Aziz Konaté qui pose d'énormes difficultés et le deuxième et le deuxième de cette équipe de la SEC Mimosa et c'est l'homme le plus en forme c'est la pépite de la SEC Mimosa qui a mis ce deuxième but il est tellement talentueux c'est Inou il n'a rien vu c'est Inou il n'a rien compris sur ce corner il saute plus haut que tout le monde il vient couper la trajectoire plutôt il a coupé la trajectoire du ballon c'est le talent qui parle c'est la classe d'un garçon Konaté Karim le plus fort dans ce championnat ivoirien de toute façon du point de vue attaque qui permet à la SEC Mimosa de mener 2 buts à 0 nous sommes encore un premier mi-temps la SEC Mimosa est très chou est-ce que pénalty pénalty bien mérité le tacle il était vraiment très très violent sur le nouvel entrant Diuri et la vie centrale de la partie n'a pas hésité possibilité donc pour Adébayo de l'exécuter ou pour Boubacar de le tirer c'est une bonne occasion pour se relancer pour l'USJL dans cette partie on va donc mon cher Blaise Adonco suivre ce pénalty et si c'est à poule face à me semble-t-il à Débayo même si j'arrive pas à bien voir son dossard en tout cas à le face-à-face il est lancé possibilité pour réduire le score la frappe du pied gauche elle est puissante et la réduction du score compte pour cette équipe de la gendarmerie du Niger il y a quelques supporters nigériens qui sont arrivés le face-à-face de Adébayo face à Sissé Abloul Karim c'est bien Adébayo qui avec son pied gauche magique et sa frappe bien appuyée qui ne laisse aucune chance à Sissé Abloul Karim Blaise Adonco désormais le score il est de 2 plus à 1 tout est donc relancé dans cette partie il n'y a pas meilleure solution pour relancer ce match avec cette réduction du score de Adébayo de bien placer le ballon et c'est donc terminé victoire courte mais victoire précieuse de l'équipe de la SEC Mimosa d'Abidjan qui totalise ce soir 6 points en attendant la prochaine journée et puis Blaise Adonco dans l'autre rencontre évidemment entre la renaissance sportive de Berkane et l'équipe tanzanienne Nusimba l'avantage à tourner pour les Tanzaniens exactement avec Simba qui s'est imposé 1-0 face à la renaissance sportive de Berkane les Tanzaniens en profitent d'ailleurs pour prendre la première place du groupe je vous laisse vivre les temps forts de cette rencontre il restera donc deux journées et c'est donc parti l'équipe de Simba est à gauche de votre écran et celle de Berkane en blanc Berkane c'est l'équipe du Maroc Berkane c'est l'équipe de Isifu Dayo il sort ce ballon de sa surface de réparation possibilité ouverture du score qu'à un troisième minute salam exceptionnel de Papsako qui a lu tout seul réussi à faire la différence au National Stadium de Dar es Salaam un but à zéro pour l'équipe de Simba c'est du talent le gros talent de Papsako qu'il a été énormissime depuis le début de la rencontre et la célébration tribune un but vraiment mérité pour l'équipe de Simba qui dominait l'ensemble de la partie et vraiment ce but à la 44ème minute de jeu vient en tout cas récompenser les efforts de toute l'équipe mais aussi les efforts de Saka pourvoyer cette action à lui tout seul il en rume toute la défense et puis cette frappe cette frappe à ras-le-sol qui laisse simplement Agbi sur sa ligne qui ne pouvait vraiment rire sur cette action Saka qui passe un premier qui passe un deuxième déséquilibré presque éreinté un troisième et la petite frappe de Saka la classe de Papsako un but à zéro franchement du vrai régal ici au National Stadium de Dar es Sala juste avant la mi-temps c'est vraiment important c'est un but qui va faire du bien à toute l'équipe de Simba qui méritait forcément de marquer un but avant d'aller avant d'aller au vestiaire une équipe vraiment appuyée par son public accompagnée par son public et ce but de Saka vient récompenser les efforts de tout un chacun le gardien qui sort est-ce qu'il le touche est-ce qu'il ne le touche pas est-ce qu'il n'y a pas Peno dans cette surface de réparation je crois qu'il n'est pas qu'il n'est pas touché il a la les calmons-nous revoyons le ralenti je sais que vous êtes joué de foot et peut-être vous sentez les choses mieux que moi mais il vaut mieux revoir la sion parce qu'il ne faut pas que les ralentis donnent raison à cette équipe de Berkane parce qu'on voit quand même la sortie du gardien de but on se pose des questions et le capitaine ici Foudayo qui vient réclamer ils ne sont pas contents ils ne sont pas contents du tout les marocains il faut que la la réalisation nous montre ce qui s'est passé il y a penati il y a penati à mon avis on va revoir clairement il y a penati il n'y a rien à dire le règlement il est clair il y a Peno le gardien est arrivé en retard il a envie d'égaliser et la frappe encore à nouveau et Hamza qui met ce ballon en cornet il frappe dans tous les sens les joueurs de Sima rencontre très plaisante sur la télévision nationale et on va revoir cette frappe sans se poser de questions instantanées regardez ce qu'il fait du pied gauche une frappe vraiment loup de Sima Légalisation et cette légalisation de cette équipe de Birkan, ils sont pas contents et ça risque de finir sur la bagarre, on va voir s'il y avait une position irrégulière. En tout cas, gardons notre calme puisque eux, là-bas, ne gardent pas du tout le calme. On va voir ce qui s'est passé, ils sont pas contents, ils sont pas contents, il y a vraiment la position d'enjeu. Et c'est donc terminé, victoire de l'équipe de Simba devant celle de Birkan, un but à zéro. Et les Tanzaniens qui totalisent 7 points et repassent devant l'équipe de Simba qui totalise 6 points. Voilà ce qu'il y en a de ce résumé entre la renaissance sportive de Birkan et Simba. Un match vraiment très agité. Merci Bled Adampo. Merci à Emmanuel Amégan et ce soir déjà soirée sport. Ce soirée sport à partir de 22h30 sur la télévision nationale. On amonce à présent la descente avec Marcel Arrossi, il était là à 6h. Il nous revient cette fois-ci pour la revue de presse, on l'installe tout de suite. Rebonjour Marcel, prochaine législative PRD Moëlle-Bénin comme en 2019. C'est Matin Libre qui l'affirme ainsi. Tous les moyens sont bons pour se faire positionner sur une liste et comme à la veille des législatives de 2019, on croit dur comme fer à la participation de son parti à ses joutes électorales. Moëlle-Bénin, le PRD, le BR, l'UP, les démocrates, les FCBE et bien d'autres ont réactivé chacun à son niveau la machine. C'est déjà un constat de Matin Libre qui évoque un enjeu majeur. Le nombre de sièges qui passe à 109 au lieu de 83 et de 24 au moins pour les femmes au lieu de 5 ou au plus 8 qui étaient élus. Et pour le moment, au PRD comme à Moëlle-Bénin, c'est la même détermination d'y participer comme à la veille des législatives de 2019 avant que les deux formations politiques ne soient finalement renvoyées dos à dos pour les fautes de doublons de candidatures décelées. Mais quelle assurance pour ces deux parties, cette fois-ci lorsque, dans l'opinion, l'on considère comme les enfants récalcitrants de la grande famille ? Interrogation du journal. Et dans l'événement précis, on découvre cet appel du président du Mouvement Populaire de Libération, MPL. Aucune victoire ne sera possible dans la division. Espérance TB en est si convaincu qu'il attire déjà l'attention de ses pairs de l'opposition là-dessus. Elle a été absente aux dernières législatives mais ne compte faire piètre figure au combat de 2023. Mais un cadre de concertation de l'opposition serait en gestation si on veut bien croire le télégramme reçu. Ce dimanche 13 mars 2022, sur la chaîne de télévision et télé, Espérance TB a rassuré que l'opposition travaille en synergie pour être bien présente aux prochaines législatives contrairement à celle de 2019. Il a indiqué qu'un cadre de concertation des partis de l'opposition est mis en place et bientôt la liste des partis politiques signataires de ce bloc sera connue. Et puis Porto Nouveau aura bientôt un nouvel hôtel de ville. Et il va coûter 5 milliards de francs CFA selon les informations relayées par les 4 vérités. La ville de Porto Nouveau bénéficiera très bientôt d'un nouvel hôtel de ville, comme vous le disiez, digne d'une capitale écrite fraternité. C'est le gouvernement qui réalisera l'infrastructure sur l'actuel site abritant le camp de l'ex-gendamerie dénommé Camp Bioguera, une église catholique, et le collège d'enseignement général Bioguera, soit une superficie d'environ 7 hectares. Selon Matin Libre, les autorités municipales et le gouvernement ont pris déjà les dispositions pour l'intégration des élèves du CEG Bioguera au lycée Béanzin qui dispose d'environ 1 600 élèves malgré sa capacité à contenir plus de 6 000. Le conseil qui se félicite de cette nouvelle a déjà fait des démarches vers les autorités du CEG Bioguera et le lycée pour voir les possibilités de déplacement des apprenants. Peu importe comment cela arrive, ce qui est important, c'est que ça arrive, a dit le maire de Porto Nouveau, relayé par Matin Libre. Et puis au Gabon, Ali Bongo annonce sa candidature pour un autre mandat. C'est à l'occasion d'un meeting organisé samedi dernier à Libreville pour célébrer le 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir. Ali Bongo Dimba a annoncé qu'il sera candidat pour la présidentielle de 2023, informe VIF d'Afrique. Chers camarades, 2023 approche à grands pas, je serai là avec vous, pour vous. La seule issue sera la victoire, une victoire franche, nette, indiscutable, a déclaré samedi le président gabonais, comme on le lit dans ce journal. Ali Bongo Dimba a estimé qu'il doit être là-bas, qu'il doit être là en 2023 pour que le travail commencé soit achevé. Merci beaucoup à vous, Marcel Arossi. C'est moi. Allez, et s'il prend fin 5 sur 7 matin de ce lundi 14 mars 2022, merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont travaillé justement à la fabrication de cette émission. Retrouvez toute l'équipe demain, quand il s'en aura très exactement 6h05 en temps universel. D'ici à là, portez-vous très bien, très bon lundi, très bonne semaine de travail. Au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501